Bonsoir, c'est encore une grande, grande soirée de sport qu'on vous convie ce soir sur Canal. On va commencer par du football ici au Parc Lescure avec Bordeaux-Nantes. Et puis on ira faire quelques allers-retours également à Lyon. Rejoindre Grégoire Margoton pour Lyon-Strasbourg qui est l'autre affiche de la journée puisque ce sont deux matchs en retard de la quatrième journée. Et on ira à 22h à Berlin pour le meeting d'athlétisme de Berlin. C'est une belle soirée. Philippe, on va commencer par Bordeaux-Nantes. C'est un match, les deux équipes ont besoin de se rassurer, ont besoin des trois points ce soir. Oui, je crois que Nantes, Jean-Claude Chaudot a bien expliqué que les deux derniers matchs nuls n'avaient pas été tout à fait de son goût. Et on va demander surtout à Gaëtan Vars, c'est le plus simple, gardien suspendu malheureusement aujourd'hui. Et de nous dire simplement, Bordeaux, besoin de trois points, oui. Urgence ou déjà ou pas ? Urgence pour reprendre un peu de points parce qu'on est vraiment très mal. On est quand même assez bas et ce n'est pas la position souhaitée par le club et par notre public. On a énormément déçu la dernière prestation contre Monaco. Donc c'est urgent pour nous de prendre trois points ce soir. Voilà, on a vu le Premier ministre et maire de Bordeaux surtout saluer les joueurs. Ça fait deux matchs de suite qu'il vient. Vous êtes vraiment soutenu, alors ça y est, au Girondeau. Oui, j'espère qu'il y aura autre chose que la dernière fois. Oui, voilà, c'est sûrement pour ça qu'il est revenu la dernière fois. C'était bien sûr le 4-2 victorieux de Monaco ici. Je pense que Jean-Paul, on peut passer directement à la composition des équipes car le début du match est imminent avec Bordeaux. Et donc ce gardien qui remplace Gaëtan Vard, Franck Fontan. Une bonne Gaëtan Vard aura largement l'occasion évidemment de parler de lui. Il côtoie tous les joueurs à l'entraînement. Dogon est le libéraux habituel de cette équipe. Kovárezanovic, je promets que j'y arriverai avant la fin, remplace Crossy depuis le match de Monaco. Crossy s'est blessé, Prunier est de retour. Il s'était blessé contre Monaco, il s'est rétabli très vite de son entorse à la cheville. Lissara Sou est un des boulonnables, l'arrière-gauche est capitaine de cette équipe. Luka choisit pour son expérience par rapport à De Blazis par exemple, dans l'axe du milieu de terrain. Dutuel côté droit, Zidane s'y laissait concluant. Il a l'air, apparemment il a été concluant. Au dernier moment, Zidane blessé à Guignon devrait pouvoir jouer. Vitschke, Vitschre, comme on veut avec la prononciation. Le Néerlandais de retour en sélection, on en reparlera. Et surtout, le retour dans l'équipe des Girondins, c'est déjà important. Et puis Bancarel Dugarry, Gaëtan quand on voit le banc de touche des Girondins, on a l'impression qu'on a fait, Slavo Muslin a fait vraiment avec ce qui restait pour faire cette équipe. Oui c'est vrai qu'il a fait avec ce qui restait, d'autant plus que Istiole et Toy ont été contraints de rester avec l'équipe de France militaire pour le championnat du monde. Donc c'est un peu dommage dans la mesure où Casagrande, lui par contre... Voilà, Casagrande qui a obtenu une sorte d'une dérogation pour rester avec le football club de Nantes. Ça n'a pas été le cas des deux jeunes Bordelais, Toy et Istioi, qui sont partis au championnat du monde militaire à Rome. Alors De Croix et le Libéro devant Casagrande, qui est donc bien là. Le disait Aiguillot, deux stoppers. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours des blessés dans l'attaque nantaise, ou des absents de l'attaque nantaise. Mais remarquez que dans l'effectif nantais, il n'y a plus que trois défenseurs valides, c'est-à-dire De Croix, le disait Aiguillot. Du coup, milieu de terrain renforcé avec Coet, avec Carotti, avec Ferry et avec David Garcion, qui est remplaçant de Pignol, car Pignol, malgré un essai tout à l'heure, enfin ce matin, un essai non concluant ne peut pas s'aligner ce soir, donc pas d'arrière-gauche. Dispositif tactique un peu différent, Garcion milieu gauche. Et offensivement, Makelele et Endoram, car en fait, on a appris tout à l'heure que vraisemblablement, Reynal Pedros serait aligné carrément en pointe, oui, ce n'est pas Endoram. Et Pedros devrait être aligné en pointe, et Endoram retrouver une place au milieu de terrain pour équilibrer quelque peu l'équipe nantaise. Le voilà, le jeune Franck Fontan, 22 ans, qui vous a remplacé, Gaétan, lors du match contre Guignon. Comme il dit, je n'ai pas eu le temps vraiment de gamberger, parce que je suis rentré tout de suite dans le match. Je n'ai pas la pression, dit-il encore, on va juger tout de suite sur ses premières prises de balles. Alors Gaétan, on voit quelques poignées de main entre Bordelais et Nantais. On a coutume de dire que c'est deux clubs, et deux villes peut-être aussi, qui s'aiment moyennement. Oui, ça c'est une réputation médiatique. Et entre joueurs, je peux vous garantir qu'il n'y a pas du tout d'animosité, bien au contraire. On voit d'ailleurs Lisa qui rigole avec Pedros. Donc je pense sincèrement, sur le terrain, je crois qu'on oubliera l'amitié, et qu'on restera, regarde les Isous, tout va bien. Voilà. Jean-Claude Sciolo disait l'an passé, c'est un vrai derby, parce qu'il y a une opposition à tous les niveaux. On s'estime et puis on se déteste en même temps. Il y a souvent beaucoup d'agressions, mais dans le bon sens, d'agressivité, dans le bon sens du terme en tout cas. Christophe Dugarry était un petit peu plus loin que Gaétan, en disant qu'il y avait quand même, qu'il ne fallait pas se cacher la face, qu'il y avait une petite animosité entre les deux clubs. On ne s'est jamais vraiment aimé entre Nantais et Bordelais. C'est l'Atlantique qui est en jeu un peu, non ? Ah, c'est l'Atlantique qui est en jeu, d'accord. Péderos qui discute avec Berlade, peut-être parce que Berlade est en fait le seul attaquant valide de l'effectif Nantais. Il donne peut-être, on ne pense pas que Péderos lui demande des conseils, mais enfin, il y a peut-être une discussion de nouvel attaquant avec ancien attaquant. Berlade est sur le banc de touche, bien évidemment, aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier de préciser que Wedek est blessé. Kozeczki ne peut jouer parce qu'il est avec la sélection polonaise, qui va jouer contre la Roumanie un match capital, mais surtout parce que de toute façon, comme ce Bordel-Nant aurait dû se disputer le 9 août, il n'aurait pas pu le jouer, il n'était pas qualifié. Vous parlez des absences côté Nantais. On a regardé l'équipe tout à l'heure de Bordeaux. Il y a eu une absence également, c'est celle de Didier Tholot, qui s'est blessé hier matin en finant à l'entraînement, qui a eu un accident de voiture. Gaëtan Loire, vous l'avez vu tout à l'heure, vous étiez à l'hôpital, comment ça va ? Moi, je l'ai vu à 19h, juste avant de venir au stade, puisqu'il est juste derrière. Il tape sur la télé parce que je crois que le décodeur ne marche pas bien. Je lui souhaite que ça marche. On est tous avec lui, je crois qu'hier on a été très émus, parce qu'au début, on chambrait un peu le voyant pas arriver pour payer les amendes, mais quand on a appris un peu ce qui s'était passé, on a vraiment changé de visionnémie. Tu as expliqué comment ça marche, une caisse ? La caisse se constitue... Tu ne vas pas dire les prix, mais... A la fin, ça sert à quoi, une caisse d'abande ? Ça sert de faire un bon repas en fin de saison et de partager de bons moments en dehors de notre métier. Voilà. Le virage sud. Les supporters nantais sont venus également. Ils sont environ 200. Et Jean-Claude Suodo. Qui connaît comme Slavo Moustine quelques problèmes avec son équipe. Donc l'absence de Pignol remplacée par Garcion, mais les absences également, parce qu'on peut les répéter, de Ouedek, les absences de Gourvenek. Et il n'a pas encore trouvé, dit-il, vraiment son équipe. Avec Gourvenek, bon, il avait trouvé. Là, l'arbitre, c'est M. Vessière, assisté de M. Benchaban et de M. Valin. Et les absents, il y en a beaucoup aussi, côté Bordelais, bien évidemment. Avec la blessure, enfin le... Il a été opéré d'ailleurs, Didier Tolo. Il a été opéré hier, après-midi. Surtout pour faire un nettoyage, il n'y a rien de très grave. Il a 7 points et il faut qu'il attende le temps qu'il soit passé. Et bien, les superstitions vont jusqu'aux arbitres. En l'occurrence, M. Vessière. Alors, Gaëtan, vous, vous avez débuté à 18 ans, en D1 avec Lens, un match contre Bastia. A quoi il pense, Franck Fontan, honnêtement ? Là, je pense que là, à ce moment précis, il n'y a plus du tout de pression. Du coup, il est dans le match, il va effectuer son match. Et l'important pour lui, je lui ai dit, c'est surtout de ne pas être spectateur, mais acteur. C'est-à-dire de parler, même pour dire rien, comme je lui dis, mais parle, parle, reste dans le match. Parce que c'est difficile de rester concentré 90 minutes. C'est ce que vous lui avez dit des guignons, parce qu'il disait que justement, il avait essayé de parler beaucoup. Il avait, même de son propre goût, dit un peu n'importe quoi, mais pour se faire du bien, en quelque sorte. Oui, c'est pour se faire du bien personnellement. Je crois qu'en plus, ça aide, parce que c'est vrai que de parler aux défenseurs, ça leur montre aussi que vous êtes là. Et bien, on y est, Eric. Allez, on va y aller avec le coup d'envoi donné par les Nantais, par Reynald Pedro, c'est par Jafen Dorama. Les Nantais, on vous l'a dit, qui eux aussi ont besoin de se rassurer après un match nul à domicile contre Saint-Etienne. Après un match nul à Lille, également 0-0, que vous avez peut-être suivi sur Canal la semaine passée. Et premier ballon et première faute de Richard Witschge, qui fait un excellent début de saison, le Néerlandais, qui vient d'ailleurs d'être appelé en sélection nationale par Gussi Link. Oui, c'est une vraie nouvelle, car il n'avait plus été appelé depuis le 25 mars 92. C'est-à-dire trois saisons complètes que Witschge est négligé par les différents sélectionneurs néerlandais qui se sont succédés. Et par exemple, il n'a pas joué la Coupe du Monde, au contraire de son frère, Robb, qui est toujours à Féguenord. Les Nantais, toujours avec... Oh, il n'y a pas grand monde dans la surface de réparation. Carotti qui est passé, qui est dans la surface, qui peut donner en retrait. Et ce sont les Bordelais qui vont pouvoir se dégager. Avec Zinedine Zidane, ça a l'air d'aller pour Christophe Dugarry. Lissarassou est monté également côté gauche. Dugarry s'appuie sur lui. Lissarassou en 1 contre 1 face à Benoît Koué, qui réussit à centrer le ballon, qui revient sur Christophe Dugarry. Le prochain peut-être de Dugarry qui essaye de passer. C'est terminé. Voilà en tout cas, on ne va pas dire la première occasion, mais la première bonne action du match. Oui, et la première mise en rythme en quelque sorte de cette partie qui part justement très vite. Zidane, derrière pour Dutuel. Attaqué par Ndoram, Dutuel qui conserve le ballon. On peut le donner pour Varézanovic. Le Bosniak, qu'on connaît assez mal d'ailleurs finalement. Oui, c'est une histoire assez complexe en fait. Il est arrivé dans la région il y a environ 4-5 mois à peu près. avec en fait logé chez un impresario qui avait récupéré 3 ou 4 joueurs bosniaques. Ah, on va raconter l'histoire après. Coup d'envoi, tout l'envoi du match Lyon-Strasbourg. On va rejoindre Grégoire Margoton, c'est lui qui se trouve à Gerland ce soir. Oui. Et bonsoir messieurs, on n'est pas loin du coup d'envoi. Vous avez débuté, c'est vrai, 5 minutes avant nous. Il y a un duel d'européens chez vous au Parc-les-Curs. Il y a aussi un duel d'européens à Gerland. Et on espère, on a pris des grandes mesures côté lyonnais. C'est un match important. Regardez la preuve. Giroud, l'entraîneur de serre, a fait le déplacement. Quelques petits chiffres quand même pour situer ce débat. Strasbourg est sixième, c'est-à-dire très bien placé. Et Lyon n'est que dix-huitième au championnat pour l'instant. Strasbourg a marqué cinq buts de plus que l'OL. On a encaissé cinq de moins. Donc ça veut tout dire. Strasbourg est en pleine forme. Lyon est au bord de la crise. Et c'est vrai qu'ici, tout le monde espère une victoire. Regardez Florian Laville. A priori, il n'y a rien à noter sur cette image. Et pourtant, il ne s'est pas rasé. Le défenseur lyonnais et son collègue Florian Maurice ne s'est pas rasé non plus. Lui, le buteur, c'est un petit pari qu'ils ont fait tous les deux. Ils ne se raseront pas tant que Lyon n'aura pas gagné. C'est vous dire que les 15 000 personnes espèrent que les deux joueurs lyonnais vont se raser. À vous, au parc l'escure. Et on retourne évidemment à Gerland. Dès qu'il se passe quoi que ce soit, direction Lyon pour Lyon-Strasbourg. Retour en attendant l'escure 0-0. Il ne s'est absolument rien passé. Non, mais on ne se rase pas du tout car ça joue quand même assez vite. C'est une entrée en matière qui est un peu meilleure quand même de côté de Bordeaux que contre Monaco. Disons qu'on a un peu le dos au mur. Donc il faut absolument emballer le match et le prendre à notre compte. Et il est important qu'on gagne les duels. C'est la chose essentielle. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y a eu diverses explications. Parce que 4 vues en une mi-temps. Déjà, Gaétan, vous n'en aviez jamais pris autant à domicile. Dans un match. Et puis bon, il y avait une apparence quand même assez épouvantable côté Bordelais pendant une heure. Ce qui s'est passé, c'est assez délicat. Je crois que c'est l'accumulation de matchs. Et je crois que Monaco, c'était un match qui aurait été bien de prendre un peu plus tard. C'est un match important. Et il fallait absolument qu'on impose notre jeu. Et ça n'a pas été évident vu physiquement le manque de jus qu'on avait. C'est les premières conséquences de la Coupe Intertoto, même si elle n'est pas montrée du doigt. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, l'objectif numéro 1 en début de saison, contrairement à Strasbourg par exemple, l'objectif numéro 1 était très clairement cette Coupe Intertoto pour arriver à la Coupe d'Europe. Et que Slavo Nusseline explique qu'inconsciemment, les joueurs sont peut-être un peu relâchés sur certains matchs de championnat. Autre conséquence de la Coupe Intertoto, ce sont les organismes qui sont fatigués. Et Slavo Nusseline craint une entorse à la cheville pour Varezzanovic. Tout comme Laurent Crocy, il va essayer de faire sa rentrée Varezzanovic. Mais Yannick Fischer est parti se chauffer parce que Slavo Nusseline n'est pas du tout optimiste. Intervention de Christophe Joss qui se trouve sur le bord du terrain. Ce soir le voilà, Varezzanovic, donc qui va essayer de rentrer. Ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour Bordeaux parce que William Prunier souffre également d'une entorse de la cheville. Alors il peut jouer, Crocy également il ne joue pas, Prunier peut jouer, mais ça devient limite limite tout ça quand même. Et ça fait beaucoup. Et attention surtout aux blessures, il y aura un coup franc pour Nantes, aux blessures dans le cours des matchs. Car rappelez-vous contre Monaco, Monaco a été mené 1-0 au moment où Prunier et Crocy se sont blessés tous les deux à la cheville. Crocy n'est pas sorti, Prunier est sorti pour se faire soigner à un moment. Et dans cet espace où Bordeaux jouait à 10, mais en fait réellement à 9,5 car Crocy n'était pas valide, Bordeaux a pris un deuxième but qui s'est révélé décisif par la suite. Donc méfiance tant que Varezzanovic n'a pas retrouvé son meilleur niveau. Longue balle pour Kowei qui a glissé, on l'a beaucoup pas rosé le terrain avant la rencontre. Et Kowei a trouvé une place de milieu droit aujourd'hui et non gauche, comme depuis le début de la saison, pour rééquilibrer l'équipe. Et on essaye de jouer à une touche de balle du côté bordelais avec Christophe Dugarry qui regarde dans la surface de réparation, qui pistait l'appel de balle d'Anthony Bancarel, ça revient sur Witschge pour Zidane. En appui avec Christophe Dugarry et la touche sera pour les Girondins. Voilà le banc bordelais avec... C'est jeune, c'est très très jeune. Il y a cinq joueurs je crois qui ont signé leur premier contrat professionnel cette année, qui sortent du centre de formation. Et il manque Toys et Fischer, vous en avez parlé tout à l'heure, et Estiol, pardon. On pourrait croire, je jure, une coupe presque du lit d'heure. Il va sortir, Varezanovic. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas bien sur ses appuis, il n'arrive pas bien à se servir de sa... Attention à cette occasion pour Zidane, qui essaye de lancer la sortie de Casagrande, bien anticipée de la part du gardien d'antenne. Oui, et peut-être la légère blessure de Zindy de Zidane, qui lui a fait manquer l'occasion, c'est pas le beau, mais il aurait peut-être eu un peu plus de rapidité pour aller pousser ce ballon. En tout cas, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de âne du côté bordelais. Une sorte d'esprit de révolte. On l'essaye de bien faire, et on y arrive pour l'instant. Doraama, ballon perdu de nouveau, récupéré par Vitschke pour Lissarassou. Et on repart avec Dogon maintenant, et Prunier. Et on constate que Nantes abandonne beaucoup le ballon au bordelais, pour le moment. Du duel. C'était pour Dugarry. Finalement, ce sont les Nantais qui vont pouvoir repartir avec le capitaine Doraama. Et là, c'est là qu'on voit que Vitschke est beaucoup plus présent qu'en passé. C'est lui qui est allé chercher ce ballon dans les pieds de Doraama. Dugarry face à Laurent Guyot. Il y a Ferry en second rideau. Et finalement, Dugarry préfère repartir avec les bases arrières. Et Varézanovic qui peut toucher cette balle. mais enfin, il boitille là. Deux gonds pour Lissarassou. Lissarassou repique dans l'axe avec Zinedine Zidane qui écarte jusqu'à Varézanovic. Il ne pourra sûrement pas en faire grand chose de plus. Ah oui, dès qu'il n'a pas le ballon, Varézanovic, on le voit boitiller. Et il se bat. Il se bat quand même pour aller chercher cette balle. et essayer un grand pont. Ça ne passe pas. Casagrande. Il ne pourra pas aller plus loin, Varézanovic. C'est très clair. Sacrée histoire que ce joueur qui a été dans un stage en Italie, enfin, un tournoi en Italie avec l'équipe nationale de Bosnie. Qui n'est pas vraiment... Alors qu'on revoit tout à l'heure l'occasion et sur cette déviation de Bugarry. Là, Zidane est un tout petit peu court. S'il peut glisser et reprendre le demi-vollet de ballon. Ça peut être le but. Le temps de Casagrande est en train déjà d'anticiper sur un raté de Zidane. Les Bordelais avec Lissarassou. Complètement décalé. Longue balle de Lissarassou qui sortira. Et Casagrande va pouvoir dégager. Et donc Varézanovic a été en cette sélection bosniaque. Avec 3-4 des joueurs, ils sont partis. Chez un impresario d'ailleurs qui habite dans la région de Bordeaux. Du coup, il était installé là il y a déjà quelques mois. Il est entraîné un petit peu avec la CN2 de Bordeaux. Et il a fini par convaincre suffisamment pour signer un contrat ici. Et malheureusement, en torse de la chouille, comme Crocy, comme Prunier, même si Prunier est sur le terrain du jour. Et il y en a un qui n'a toujours pas touché le ballon. Je crois que c'est Franck Fontan. Peut-être sur cette attaque de Garcion, qui a levé les yeux, qui joue en relais avec Pedros. Et c'est fini. Wicke, replié très très bas, qui peut donner pour Fontan. Voilà, dégagement de Fontan, très applaudi. Kubik sait qu'il a besoin de soutien, qu'il a besoin d'être aidé. Daniel Dutuel peut pousser cette balle. C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Pas facile. Il s'annonce pas facile ce match pour Reynald Pedros. Récupère, Yannick, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer comme ça. Et très, très jeune. C'est David Marot, tout à l'heure, on l'a vu sur le banc, qui est allé voir Franck Fontan pour lui souhaiter bonne chance. Et Wicke encourage pour l'instant Fischer à courir un peu pour se chauffer, tout simplement. Bon, l'échauffement est pas si loin, là, il rentre très tôt dans le match. Donc il s'est échauffé avec les autres, il n'y a pas de soucis quand même. Prunier pour Christophe Dugarry, qu'on recherche énormément. Intervention de Guyot. Et toujours 0 à 0. Dugarry pour Lucas. Lissarassou. Essaye d'échapper à Claude Makelele. Lissarassou pour Anthony Bancarrel. Et on repart dans l'axe avec William Prunier derrière. Pour Fischer. Zidane à côté. Prochette Zidane qui ne passe pas. C'est Jean-Michel Ferry qui vient lui chercher cette balle dans les pieds. Et touche pour les Nantes cette fois. Voilà David Garcion qui a pris la place de Pignolle et son numéro. Oui, oui, c'est amusant parce qu'avant le match, oh quoi, 50 minutes avant le match, on est allé voir Christophe Pignolle. Donc il nous a dit qu'il ne jouerait pas. Et on lui dit il va jouer avec votre numéro, Garcion. Et alors là, il s'est levé d'un bon, disant, bon sang, mon maillot, je l'ai oublié dans le quart, dans mon sac. Et il s'est précipité dans le quart pour aller chercher son maillot et le donner à Garcion. Suite et fin de l'épisode, Varizanovich, donc confirmation de l'entor, ce sont les ligaments externes de la cheville qui sont touchés a priori. Donc ça veut dire indisponibilité. Bon, les mauvaises nouvelles continuent pour Bordeaux. Elle va bien venir cette mini-trêve avec le match de l'équipe de France la semaine prochaine pour pas mal de clubs, notamment tous ceux concernés ce soir qui n'ont pas beaucoup joué en fait dans le tout début de saison. Enfin, je parle pas de Bordeaux et Strasbourg quand même, mais avec l'Inter-Toto ils ont été assez occupés. Et surtout Nantes et Lyon, mais qui en ce moment rattrapent le terrain perdu de ce côté-là. Carotti, poursuivi par Dutuel, qui tente de tacler Carotti. Ce sera un corner. Vous entendez, plus vite, plus vite. Dorame dans la surface, pris par Prunier. Et Laurent Guignot qui monte également pour faire de placer sa tête. Et Fontan qui parle. Voilà, au deuxième poteau, dégagé par Fischer. Ce n'est pas terminé pour les Nantais avec ce Kowei qui remet cette balle hors-jeu. De toute façon, mais belle prise de balle et belle intervention de Franck Fontan. Et applaudissement de Gaëtan Huard. Première intervention, même si hors-jeu, enfin hors-jeu sifflet en tout cas, ça fait du bien. C'est bien pour lui. C'est très bien qu'il puisse intervenir comme ça et se soulager lui et son équipe. Zidane qui est passé entre Pedro, Sendoram, Daniel Dutuel, avec Lissarassou. Bordeaux qui continue d'avoir la maîtrise du ballon depuis le début du match, même si les actions de Bordelaine ne sont pas encore tranchantes. Saignante, ça va peut-être venir avec Dutuel, gêlée par Kowei. Et Zidane largement au-dessus des buts de Casagrande. Et on va profiter de ce petit arrêt de jeu pour vous rappeler, encore une fois, que vous pouvez poser vos questions et gagner une surprise Canal+, en tapant le 36-15, code C+. Et vous pouvez également donner une note à cette rencontre. Voilà, le 36-15, c'est plus. Dégagement de Casagrande. Long dégagement, recherche la tête d'Undoram, c'est celle de Prunier. Haut 2 du Gary sur Jean-Michel Ferry. Et plutôt l'inverse. Oui ! Plutôt l'inverse. Monsieur Vessier considère que Ferry attaque excessivement le ballon au-dessus de Dugarry. C'est vrai qu'il l'empêche, avec son bras gauche, il l'empêchait quelque peu de sauter. Richard Witschge, comme souvent, pour tirer les plus francs. Petite balle en cloche pour la tête de Christophe Dugarry. Et ça revient sur Dugarry en appui avec Pedros. Et il y a Claude Makelele qui est parti, vous le voyez en bas de l'écran. Pedros qui n'est pas attaqué, qui peut remonter cette balle avant de la donner pour Benoît Coet. C'est Lissarassou qui vient se jeter. Va-t-elle sortir ? Oui ! Et ce sera une douche. Et au désavantage de Benoît Coet. Cela va être confirmé par ce double contre, en quelque sorte. Les chiffres, en tout cas, ne parlent pas en faveur des Nantais, puisque lors des onze dernières confrontations à Bordeaux, eh bien Bordeaux l'a emporté dix fois, faisant un match nul, c'était l'an passé, un but partout. Et la dernière victoire de Nantes ici à l'Escur, ça remonte quand même à août 82, quand Nantes l'avait emporté, deux buts à un. Zidane, tout va bien pour l'instant, Vichgue, Lissarassou, Edogon, Zidane, Vichgue, on cherche des solutions. Vichgue qui gêne avec Lissarassou, Makelele qui vient attaquer le jeune défenseur bordelais, faute d'Endoran. Lissarassou reste extrêmement solide dans tous les contacts et on pourra remarquer que, pour l'instant, l'attaque nantaise est quasi inexistante, c'est-à-dire que Bordeaux, ce n'est pas beaucoup plus attaquant que Ndoran en positionnement. On part de très loin, on va essayer de bâtir des comptes, mais en partant de très loin et sans véritable base offensive. Sans point d'ancrage dans l'attaque, si vous voulez. Je disais qu'il peut donner pour Garcion, Doram. Monsieur Vessier juge qu'il n'y a pas faute, Vichgue, pour Christophe Dugarry, centre de Dugarry. Contré, ce sera un corner pour les géantins de Bordeaux. Dugarry, pour qui le changement de coéquipe d'y attaquant ne change pas grand-grand-chose, qui se considère aussi complémentaire de Bancarel que de Tolo. On a vu Jean-Luc Dogon monter. Attention à cette tête ! Arrêté par Casagrande. Oui, il me semble bien, je ne sais pas si c'est Dogon ou Dugarry, mais... Je crois que c'est Dugarry, hein. De l'arrière, avec le dos en fait, carrément avec le dos. Il me semble bien d'ailleurs que Dogon avait, dans ce même match l'année dernière, marqué de la tête sur un corner. C'est Berlangue à l'étant, parce que ça n'avait pas empêché Nantes d'obtenir le nul en seconde période. C'est Wedek qui avait marqué pour Nantes. Fontan. Long dégagement. Directement. Non, toujours pas faute, ce sera une touche. Et M. Vessières qui se tourne vers Doram, qui contestait sa décision. Et c'est Pedros qui vient calmer Doram, c'est un peu le monde à l'envers. On a connu Pedros, parfois énervé vis-à-vis des arbitres. Doram, c'est beaucoup plus rare. Ça démontre peut-être un petit peu de fébrilité aussi, côté Nantes, je ne sais pas. Après les deux prestations moyennes, on ne va pas dire mauvaise prestation. Parce qu'encore une fois, les Nantes, elles rappellent, ce n'est pas la même équipe que l'an passé. Oui, mais il ne faut jamais oublier une chose, je crois, c'est que la saison dernière de Nantes était tout à fait exceptionnelle. Et d'analyser l'exceptionnel, ce serait tout de même une erreur. On ne peut pas s'attendre à un même parcours cette année. Et cela dit, attention. Même si l'équipe avait été la même, ça aurait été difficile de faire aussi bien que l'an passé. Et si Nantes vient l'emporter ce soir à Bordeaux, les Nantes ne sont qu'à trois points du Paris Saint-Germain. Donc c'est quand même... Oui, oui, ça reste un beau parcours pour l'instant. Oh, Pedros qui remet instantanément hors jeu de Carotti. Ça va être un match exigeant pour Carotti et Kohen notamment, qui sont deux joueurs qui peuvent profiter énormément de leur position arrière, enfin en partant d'un peu derrière au milieu de terrain, qui peuvent venir créer un peu de danger sur leur côté respectif. Mais évidemment, ça va être très, très exigeant pour eux. On va tout de suite aller à Lyon parce qu'il doit se passer des choses. Si Grégoire Margoton nous appelle, c'est qu'il se passe des choses là-bas. Direction Gerland. Ah oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est clair. On va suivre cette occasion peut-être lyonnaise. Je vous ai rappelé tout à l'heure que Franck Sose n'était pas la pour Strasbourg. Ainsi, côté lyonnais, que le libéraux, Yasek Bank, le polonais, et Koufran rapidement joué. On laisse jouer Florian Maurice qui va tenter sa chance, qui frappe et qui ouvre le score pour l'Olympique lyonnais. But de Florian Maurice. C'est son quatrième but de la saison à l'attaquant lyonnais. Et regardez son numéro dans le dos, le numéro 9. C'est la deuxième fois seulement dans sa carrière qu'il porte ce numéro. Il l'avait porté mardi contre Metz. Il a marqué sur Koufran. Il le porte ce soir pour la deuxième fois après Bernard Lacombe et tant d'autres numéros 9 à l'Olympique lyonnais. On passe pas long. Rapidement joué. Gava qui profite d'une collision malencontreuse entre Leboeuf et Djetou. Et derrière Maurice qui enroule parfaitement sa frappe. Juste devant Wenzel, le rebond. Et la petite chance du poteau Lyon qui mène donc un zéro après 13 minutes de jeu en première période. A vous Bordeaux. Et ici, on n'a toujours pas marqué. Toujours 0-0. Hop, loin terme de Dodon directement sur Casagrande. Et un petit peu plus de 20 minutes de jeu ici au Parc Lescure. Il y a eu temps que vous aviez dit à propos de Fontan que c'était un match idéal pour lui parce qu'il serait sollicité. Il ne l'est pas du tout. J'aime pas trop ces situations-là en tant que gardien. Donc lui non plus, je pense. Ce qu'il a eu à faire, même s'il avait rejeté tout à l'heure, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il n'ait pas de travail. Et j'aimerais pour lui qu'il en ait un peu et qu'il le fasse bien. Et le fait que Nantes se livre aussi peu offensivement, ça vous surprend ? Pas trop. C'est vrai qu'il manque beaucoup de joueurs du côté nantais également. Donc ça ne me surprend pas trop. Je pense que c'est un match qui va être assez serré et qui va se cantonner énormément au milieu de terrain. Alors on ne le souhaite pas ? Oui, on ne le souhaite pas. Faute de Garcion sur Bancarelle. Et coup franc pour Bordeaux. Joué par Daniel Dutuel. Longue balle en appui pour Anthony Bancarelle. C'est Guillaume qui peut dégager. Doram maintenant. Makelele est parti. Doram l'a vu. Il recherche Pedros. Vous avez vu, sans regarder instinctivement. Cette fois, ça n'a pas abouti. Mais combien de fois on voit ces enchaînements réussir ? Ce qui faisait merveille l'année dernière, la seule différence, c'est que l'année passée, il y avait diverses solutions. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer entre Bacarelle et Pedros, ils pouvaient aussi aller chercher une autre solution devant. Alors que là, c'est beaucoup plus limité et plus facile évidemment à défendre côté bordelais. On se rend compte en fait, c'est les mêmes joueurs, mais on se rend compte de la difficulté à jouer un football de qualité quand on n'a pas de base offensive en fait. On ne peut pas développer le jeu. Ça change tout car Nantes n'arrive même pas à garder le ballon. Ce qui est quand même plus surprenant. Et là, il n'y a pas vraiment de raison. Dutuel au-dessus des buts de Cazel. Est-ce que c'est Guillaume ? Officiellement, le fait qu'il joue sans l'attaquant, n'empêche de ne vrai pas empêcher Nantes de garder la balle. Et pourtant, le déséquilibre de l'équipe fait que votre défense peut monter un peu plus sur eux et les bloquer plus facilement ? C'est sûr qu'il ne faut pas les laisser oeuvrer. Ils ont vraiment trois attaquants de type qui sont Makelele, Endoram et Pedros, on le voit bien. Deux gars de couloir qui plongent, notamment Benoît Coet. Mais c'est vrai qu'offensivement, déjà le buteur n'y est pas chez eux. Ils vont essayer de procéder par contre et de faire tourner le ballon et de profiter de notre déplacement. mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Richard Vichgueux pour Christophe Dugarry. Voilà peut-être une occasion bordelais. Dugarry en 1 contre 1 face à De Croix. Ballon de contrée, ce sera un corner. Et on voit beaucoup Eric De Croix obligé d'aller couper sur les côtés. C'est vrai qu'on défend à 3 à côté Nantais. C'est bien qu'on verra peut-être beaucoup. Et puis, j'étais là-dessus. Le buteur n'en peut pas intervenir. Pognier est monté comme de bon pour tenter de placer sa tête. Pognier qui s'appuie sur Casagrande. Et l'arbitre l'a vu. Ce sera donc à coup franc pour le football club de Nantes. On voit que Casagrande est beaucoup plus gêné par Guyot, par son défenseur, que par Pognier, qui le gêne sur la fin seulement. Et c'est un peu ce que Gaëtan disait d'ailleurs hier à Fontan. C'était un des conseils de l'ancien au nouveau. On va suivre quand même. C'était sur les corners de faire sortir ses défenseurs. C'est ça Gaëtan ? Tout sur les coups de pieds excentrés latéraux. Et c'est de faire sortir la défense entre le point de pénalty et les 18 mètres pour ne pas venir gêner l'intervention du gardien entre les 6 mètres et le point de pénalty. Donc il y ait moins de densité du joueur pour que l'intervention soit plus facile. Là-bas, on en a eu l'illustration. Avec les difficultés de Dominique Casagrande sur ce corner. Il a de bon dans les 6 mètres. L'intervention pour le gardien est délicate. Donc le passage n'est pas ouvert. On arrive souvent en retard. On est déséquilibré. Et le ballon, lui, continue sa trajectoire dessinée. Là, vous avez en mots poli et calme. Parce que Gaëtan hurle à ses défenseurs habituellement. Et ce qu'on entend dans les micros de Casagrande. Doram qui glisse. Comme Denoua Kowe tout à l'heure. Et Dogon qui peut donner sur Daniel Dutuel. Petite piche nette pour Dogon qui remet. Et c'est Kowe justement qui intervient pour dégager loin devant son équipe. Et au dépôt d'Angers de la surface de réparation d'Antenne. Avec grosse, grosse densité côté Nantais. Donc grosse densité défensive pour l'instant. William Prunier. Hitchke. Longue balle. Recherche du Gary directement sur Casagrande. Alors il paraît qu'on a un petit problème d'image, de transmission. Eh bien, excusez-nous, maintenant tout va mieux visiblement. On a eu ça. Et on espère pour vous que ça n'a pas duré trop longtemps. Faute de Daniel Dutuel. Qui fait également un remarquable début de saison. Et qui s'est très bien préparé avec de formidables vacances. Il a été faire un raid en fait en montagne dans l'Atlas. Je ne me rappelle plus le nom du mont. Mais je vais retrouver ça. Le Toukal. Voilà, il a escaladé ça une semaine en tente, patogaz et autres. La réussite est au bout de cet effort. Information tactique du côté nantais. Jean-Claude Soadeau demande à son milieu de terrain, un peu à l'image de ce qu'on avait pu suivre à Lille, de remonter d'un cran. Ils sont un petit peu trop bas selon l'entraîneur nantais, l'équipe de Nantais. Zidane pour Dugarry. Et Van Karel qui est parti. Ça arrive sur deux croix. Et ça va revenir sur qui ? Sur Lissaras ou Pedro ? C'est Pedro ce qui arrive de cette balle. On passe à Luka. Il choisit de changer d'axe. Et on multiplie les appels de balles. Pourtant côté nantais, Renald Pedros. Les cartes sur le disais. Et encore un appel de balle. Cette fois c'était Gersion. Et la touche est pour le football club de Nantes. Oui, malgré tout, on veut parfois transformer les joueurs, leur place. Mais malgré tout, quand on a Ferry, Coet, Carotti, c'est difficile d'avoir un milieu de terrain offensif. C'est difficile et ces joueurs-là ont forcément tendance à se coller un peu plus à leur défense que d'autres milieux de terrain. C'est-à-dire qu'il donne de la voix, qui n'hésite pas à se faire entendre et à se faire écouter de ses partenaires. Attention à une frappe de loin peut-être. Ballon trop excentré maintenant pour Claude Makelele qui va quand même le chercher et qui essaye de surprendre Christophe Dugarry. Mais il y a Lissarasou qui couvre derrière. Et quand on n'a pas trop de monde offensivement, on cherche un peu plus l'action individuelle. Et on ne donnera pas tort en l'occurrence à Makelele. Il était isolé sur ce côté, mais évidemment les chances de réussite sont limitées. Touche jouée par Benoît Cowet pour Ndoram. Cowet qui remet au centre dans le paquet. Et reprise, contrée. Mais il n'y a aucun bordelais devant, si bien que ce sont les Nantais qui vont pouvoir développer leur attaque de nouveau avec Eric Decroix. Cette fois, il n'y a pas hors-jeu puisque Dogon était derrière. Il y a peut-être un coup à jouer Ndoram qui se précipite au centre. Dogon est sur la trajectoire du ballon. Et Bruce Niel qui va chercher une explication à cette défense qui remontait, sauf Jean-Luc Dogon. Lissarasou. A Guignon, vous avez beaucoup souffert sur les longs ballons de la sorte à Gaëtan. On a fait le contraire. C'est-à-dire que là, Jean-Luc a décroché comme on lui a demandé à Guignon. Et à Guignon, par contre, on était tous alliés sur la lumine. Sur les longs ballons, les adversaires qui devenaient de derrière passaient devant nous. Et ça a coûté un carton rouge à Gaëtan Vard qui a été exclu en prenant un ballon de la main en dehors de sa surface. Oui, là, en l'occurrence, Lavo Muslin était plutôt mécontent parce que Yannick Fischer ne s'était pas occupé de Garcion sur le côté. Et il remontait dans l'axe. Et voilà, justement, Fischer. Quand on parlait de la difficulté de se repositionner quand on n'est pas naturellement à sa place, Fischer est un défenseur central en règle générale. Il y a un problème assez important depuis le début de saison. Comme on joue tous les trois jours actuellement, il est difficile de travailler à l'entraînement tactiquement et d'éprouver les organismes qui le sont suffisamment par les matchs. Et donc, sur le terrain, on fait plus ou moins de la mise en train, du décrassage. Mais on n'a pas le temps de travailler, surtout que la défense change sans arrêt avec tous les blessés qu'on a. Avec l'Intertoto, vous n'avez même pas fait de stage d'avant-saison, en quelque sorte. Si, on a travaillé, mais disons qu'on a commencé le stage le 20 et le premier match était le 24. Dugarry essaye de presser et il y arrive, il va peut-être récupérer cette balle. Voilà qui est fait face à Benoît Cowet. Dugarry pour Lissarassou qui essaye de piquer au centre avant peut-être de frapper. Cette fois, ce sera un coup franc extrêmement bien placé quand on connaît la frappe de Zilodin Zidane. Et en tout cas, on a été convaincu une fois de plus de la volonté de Lissarassou qui s'était lancé dans un raid qui paraît déraisonnable presque. Quand on est entouré comme ça de 3-4 lantais, quand on voit au bout, on obtient quelque chose. On a récompense, c'est ce coup franc. Il y a un murmure dans le public qui sait que Zidane aime ce genre de choses. C'est une occasion de but pour Bordeaux quand il y a un coup franc à cette distance-là. Et de ce côté-ci, Casagrande le sait aussi. Oh, il y est ! But de Zidane ! Coup franc direct ! Et le voilà, Zinedine Zidane qui ne devait peut-être pas jouer ce match, qui offre le premier but au Giraud dans le Bordeaux. Il est vraiment magnifique ce coup franc. Casagrande veut en vouloir surtout à Zidane car vraiment la frappe a été vraiment exceptionnelle. On peut même dire que, Gaëtan Leard nous faisait la remarque en regardant l'écran, on peut même dire que Casagrande anticipait plus tôt de ce côté-là car il était de côté mur. Il était quasiment au milieu de son but alors qu'il aurait pu se placer un peu plus à gauche. Et malgré tout, il ne peut vraiment rien faire. C'est encore un coup franc que Zizou marque au-dessus du mur. Donc des fois, je discute avec Zizou et je lui dis des fois, change parce que si j'étais contre toi, je sais que j'anticiperais plus souvent du côté du mur. Mais bon, quand il est placé comme ça, c'est difficile pour un gardien d'intervenir. Oui, on peut dire qu'il était très bien placé puisque la balle a touché le proto avant de rentrer. Il est travaillé à l'entraînement, il est d'Inzygane, c'est coup franc avec Gaëtan ? Je vais être sincère, s'il travaillait avec le nom naturel qu'il a, c'est coup franc. Mais bon, on ne peut pas lui enlever déjà le pourcentage de réussite qu'il a parce qu'il est énorme déjà, sans travailler. Il y avait une anecdote d'ailleurs, on parlait avec Zinedine hier. On va suivre Endorme d'abord. Gêner, il y a deux, Bordelais face à lui, Dogon et Vidjge. Endoram ne réussit pas à s'en sortir, Vidjge loin devant, là encore pour Othé, tout danger. Et ça repart avec Éric Decroix, les Nantais qui vont peut-être se découvrir maintenant, menés 1 à 0. Decroix de nouveau, personne à gauche et la touche qui profite au Bordelais. Et Moustine qui encourage ses joueurs. Oui, parce qu'il y avait pressing un peu collectif un peu partout et ça a obligé les Nantais à jouer long et mal. Et oui, Imejaquet au dernier stage de l'équipe de France a demandé à Zidane s'il voulait tirer les pénaltys. Et Zidane un peu étonné parce qu'il ne les tire pas à Bordeaux, il ne les a jamais tirés dans son club. Donc il a répondu non à M. Imejaquet et finalement on a dit ce sera Ginola. Mais Ginola est sorti, donc ça n'a pas été Ginola. Ce sera en deuxième Lissarassou et c'est Lissarassou qui a tiré contre la Pologne. Et d'ailleurs Zinedine m'a rajouté derrière, ça c'est la petite histoire pour l'équipe de France. Et Zinedine a rajouté derrière. Les pénaltys non, ça ne m'intéresse pas tellement, mais les coups français plus loin, mais ça j'aime bien. Lissarassou qui tire à Bordeaux d'ailleurs, généralement. Oui, c'est Lissarassou qui tire les pénaltys et qui a tiré contre la Pologne. Et qui d'ailleurs a corrigé juste derrière. Avec Slavo Mousseline, la réaction sur le but, il vaut mieux avoir dans ce genre de match, vous vous souvenez, les décisions sur un coup de pied, il vaut mieux avoir un Zinedine Zidane dans son équipe. Tout à fait, ça fait plusieurs fois depuis le début de saison qu'il marque sur le coup de pied arrêté. C'est important d'avoir un joueur qui peut faire la décision sur un coup. Autre point tactique dans le jeu, là plus précisément, vous demandez souvent à vos joueurs d'écarter beaucoup. Oui, tout à fait, d'écarter au maximum parce que les nains qui jouaient derrière, on avait du mal à passer. Et ils jouent derrière, serrés, alors il faut passer sur les côtés, être patient. Maintenant, on mène en zéro, c'est à eux d'attaquer et de procéder un peu par les contres. Et c'était le cas justement, ces contres avec Carotti séché par Fischer. Et coup de franc un petit peu plus excentré quand même pour les Nantais. Plus difficile à jouer que le coup de franc de Zidane tout à l'heure. Mais c'est vrai que des coups de franc direct, finalement, on n'en marque pas beaucoup. Il y avait des statistiques, je crois, dans l'équipe récemment. Comme quoi, c'était combien ? De peut-être, je crois que c'était 3,2% des buts d'an passé qui ont été marqués sur le coup de franc direct. C'est très très faible, on parle énormément des coups d'arrêté. Bon, il faut y ajouter les corners, mais là non plus, c'est pas énorme. Alors, Kowei ou Pedros ? Il n'y a pas tant de buts que ça, son coup d'arrêté. Peut-être plus en Coupe d'Europe qu'en championnat d'ailleurs. Et là, Guillaume est monté. Ce sera Benoît Kowei qui enveloppe sa balle. Et nouvelle, belle intervention de Franck Fontan. Ça y est, là, il est dans le match, il est complètement rassuré. Gaëtan, il est... C'est le ballon idéal, ça. Oui, bien sûr, lui, il accompagne le geste. Et en un petit peu plus facile, son premier arrêt qu'il a eu à faire en première division à Guillaume. Puisque sur le coup franc qui a suivi la sortie de Gaëtan, il a fallu qu'il arrête un coup franc de Fanzel. Un peu plus difficile, il y avait un rebond devant. Je n'ai pas eu le droit de le voir, mais c'est du coup... Alors, regardez le jeu des pieds. Franck Fontan qui est un régional, parce qu'en fait, il est d'Anglède. Je ne sais pas si les Basques sont contents de nous entendre dire ça. Sud-ouest, sud-ouest. Et comme Michel Télissarasou, qui lui d'Andaï, c'est encore plus près de l'Espagne. Là, c'est un peu la même région, il faut bien le dire. Anglède, c'est à côté de Viretz. Carotti, qui n'avait pas joué la semaine dernière contre Lille. On parle d'Espagnol. Carotti est d'origine espagnole et non italienne, comme pourrait le faire croire son nom. Il est né à Mallorca d'ailleurs. Alain Juppé, présent, comme lors du dernier match à Bordeaux d'ailleurs, contre Monaco, il était là également. Et les Nantais qui repartent côté gauche, comme souvent depuis le début de la partie, la scène de rame enfermée. De quoi vous a parlé le premier ministre Gaëtan ? Il a eu la dernière fois. Je crois qu'on sortait de l'échauffement, donc on est passé devant lui, on lui a serré la main, et on n'a pas trop eu le temps. Il a bien vu qu'on était pris par le match. Il a eu reconnu quand même. Oui. Beaucoup de monde autour, on s'est dit qu'il doit être au milieu. Prunier, avec Lucas, qui écarte jusqu'à Lissarassou. Il y a Vidjga au milieu, qui réclame cette balle, et en relais avec Zinedine Zidane. Le ballon qui circule bien côté Bordelais, où on attend effectivement maintenant, c'est au Nantais, de venir presser, de venir chercher ce ballon. Et le mieux pour attendre les Nantais, ça reste quand même d'avoir le ballon dans ses pieds, comme le font les Bordelais, tranquillement. Zidane, Dugarry est parti, Zidane l'a vu, voilà Dugarry, qui va pouvoir frapper, frappe français, et deuxième but Bordelais, Christophe Dugarry, qui double la mise. Quel bonheur et quelle joie, pour Christophe Dugarry. et qui est parti en pèlerinage, à genoux, pèlerinage, car il n'avait pas connu encore la réussite en championnat cette saison. Et ça lui manquait, ça lui manquait d'autant plus. Bon, d'abord, Duceké, c'est l'action qui est magnifique. Dans cette action, vous aurez noté, c'était toute la base de l'équipe Girondine qui a eu la balle. On a combiné avec Zidane et Dugarry pour la fin, et la balle de Zidane est parfaite, le contrôle du Dugarry est parfait, la frappe est parfaite, il n'y a rien à redire sur un but comme ça. Mais vous aurez remarqué que sur tout le début de l'action, c'était Vitchke, c'était Lissarassou, c'était Zidane, c'était tous les patrons un peu de l'équipe bordelaise, qui conservaient le ballon avec calme, avec sûreté, au mieux. Et puis à la fin, il y a eu l'éclair, l'éclair, c'était Zidane, c'était Dugarry. C'est l'intervention de Fontan, parce que ce ballon, il prenait peut-être bien la direction des buts. Au milieu, c'était la barre. Et en tout cas, Dugarry qui fait taire ses détracteurs, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières heures. Il y a quelques articles, et ce ballon est très certainement au fond des filets. On va suivre ce corner, mais Fontan qui réalise pour l'instant un centre de côté bordelais. Dégagement de Zinedine Zidane, qui se précipite pour être le premier sur ce ballon et donner à Anthony Bancarel, qui va peut-être jouer le 1 contre 1 face à l'Odizet. C'est Pedros qui revient à toute vitesse pour gêner Bancarel. Intervention de l'Odizet et de Pedros. Et les Nantais peuvent repartir. A beaucoup d'inquiétude, évidemment, chez Suodou, parce qu'on est quand même, c'est le 13 septembre, je crois, le premier match européen contre Porto. Elissa Rassou. Avec des inquiétudes sur l'équilibre de son équipe, qu'il ne trouve pas. Il l'a cherché aujourd'hui. Endoram qui tente le lot parce qu'il a vu que Fontan était avancé. Il était calusiement à la limite des 16 mètres. Un peu... Christophe Pignol est sur le banc, mais blessé, donc, n'est pas sur la liste des 16. Oui, il souffre du genou. Il a un gros hématome dans un choc avec Seychelles lors de la dernière journée. Il pourra jouer demain, mais pour l'instant... Il y avait un pari, Gaëtan ? Alors là, je ne sais pas du tout. Non, non. Je sais qu'on a rigolé une fois parce qu'on a vu faire salater une équipe étrangère et ça nous a effiré. Dernièrement ? Je crois que la chenille ne s'est pas agrandi. Ah bon. Et Dugarry qui répond par les chiffres, par ce but d'abord, à tous ceux qui le critiquent. L'an passé, 10 passes décisives et 9 pus en 33 matchs. Et il dit, c'est vraiment ridicule de mettre la pression à 23 ans, surtout à ce poste, qu'on ne demande pas de jouer comme Papin, qu'on ne demande pas de jouer comme Onis. Je donne des ballons et je marque. Et pour l'instant, il a fait 3 matchs comme Tudor en équipe de France et tout, dont un... C'est ça qui est troublant dans les critiques. Je pense qu'il y a des temps avec son expérience nous rejoindra dans ce type de critique en expliquant que Zidane et Dugarry c'est 0 but en équipe de France, ce qui n'est même pas vrai d'ailleurs parce que Zidane avait marqué 2 buts ici contre la Tchécoslovaquie. Mais enfin, c'est des critiques comme ça alors que ces joueurs ont 3-4 sélections maximum. C'est oublié qu'un Jean-Pierre Papin par exemple, a mis un temps fou ou a marqué beaucoup de buts en équipe de France. Il faut savoir si les journalistes veulent construire ou veulent détruire donc il faut laisser travailler les jeunes, il faut laisser travailler Méjacquier avec son groupe et c'est vrai que Christophe n'avait pas encore trouvé le chemin défilé mais bon, ce soir, la meilleure réponse, je lui ai dit donne-la sur le terrain Christophe Marc et c'est la meilleure réponse que tu peux donner à ce soir. Voilà qui est fait. Il a suivi au mieux le conseil et il faut d'autant plus laisser les jeunes travailler que vous avez sans doute remarqué que la Coupe du Monde 98 sera en France. et au-delà de l'Euro 96 qui certes a son importance, c'est quand même ça avant tout qu'on prépare. et on va bientôt approcher de la mi-temps. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. But de Zidane sur Coupfran et but de deux Garry, deux joueurs qui font partie du groupe des Méjacquets pour le prochain match contre l'Azerbaïdjan avec Lissarassou. Pedros également et appel de malheureusement. Casagrande avait bien anticipé encore une fois. Il avait ferré le coup. Fischer. Oui, c'est remarquablement vu de la part de Dominique Casagrande. Et les Bordelais qui continuent d'attaquer avec Dugarry toujours. Ils sont deux les lenteilles. Il y a le Dizet et il y a deux croix pour gêner Christophe Dugarry qui peut donner quand même pour Daniel Dutuel qui va pouvoir centrer. Bancarel est au centre et Casagrande intervient majestueusement. Et voilà Dutuel qui au début du match était resté assez prudent qui maintenant avec la confiance a poussé son action jusqu'au bout. Casagrande qui ne rate pas grand-chose Gaëtan depuis le début du match. il ne pouvait rien faire sur les deux buts. On ne l'a pas touché beaucoup avant alors on voit notre début. C'est l'aléa de notre poste. Sale métier. Debon qui remplace Didier Sénat qui doit être là en principe ce soir d'ailleurs. Lui qui jouait hier soir à Marseille. Un but partout entre les deux équipes avec Toulouse. Alors pour qui cette touche ? Carotti voulait la jouer. Finalement elle est bordelaise et c'est Fischer qui va s'en emparer. En tout cas on insiste à une belle rencontre. On a des buts, on a du beau jeu. C'est vrai qu'on aimerait peut-être voir les Nantais de l'an passé. Bon pour l'instant ce n'est pas possible. Mais ça va venir. Je pense que Nantes même avec l'équipe sur le terrain a tout à fait les capacités de jouer beaucoup mieux qu'elle ne le fait là. Lugarry encore et toujours pour Jean-Luc Degon. On repart avec Vitschgeu. Beaucoup de sérénité dans cette équipe bordelais. C'est vrai quand on mène de zéro on peut jouer à une touche de balle. C'est la philosophie Mousseline. C'est dommage il est obligé de siffler bien sûr Mousseline Vessière et Zidane ne lui en veut pas. Il sait bien qu'il a fait main mais c'est très agaçant de gâcher une action qui avait été superbe. On aurait pu croire en voyant cette action que c'était les Bordelais qui avaient travaillé le tennis ballon cette semaine alors que c'est les Nantais qui ont fait ça hier à l'entraînement. Garcion en appuie avec Reynald Pédros et il a tenté de partir Garcion. C'est Fischer qui récupère cette balle. Daniel Dutuel Oh accrochage il s'est calmé tout de suite les deux équipes qui ont finalement presque attendu alors que le jeu continuait de se dérouler Lichga on attend on attend la mi-temps on attend une nouvelle ouverture pourquoi pas côté Bordelais il est certain que depuis le premier but Bordeaux joue exactement comme il le faut c'est à dire en conservant le ballon à terre ce qui pouvait paraître de la simple conservation et ce qui pouvait paraître un peu lent sur le début du match est devenue une panacée tactique fort bien réalisée pour l'instant. Garcion et moins de 30 secondes à jouer et le public qui avait sifflé Bordeaux contre Monaco et bien est reconquérée reconquie c'est mieux bon dieu bon dieu je me rendais compte mais à ce point là c'était terrible fait tourner voilà encore 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 pour toi vous entendez tourner tourner encore il faut gérer le match pour pertenir le ballon sans commettre le coup et se lenter d'essayer d'attaquer voilà voilà mi-temps c'est vrai qu'il n'y a eu quasiment aucun arrêt de jeu sur le score de 2 à 0 donc peut-être une interview rapide d'un joueur et on va directement à Lyon juste derrière et bien on va vite aller voir tiens Christophe Guigari Christophe les yeux dans les tribunes et surtout un grand ouf de soulagement si on regarde la pause ouais c'est sûr que ça fait doulée c'est le premier but j'espère que ce sera le début d'une série maintenant bon c'est le principal c'est qu'on mène déjà 2 à 0 à la mi-temps c'est le principal on verra après comment ça se passera mais pour l'instant 2 à 0 je crois que le plus dur est fait merci voilà on se retrouve dans 5 grosses minutes direction viril mais correct exactement à l'image de ce match bordonnante Christophe avec Zinedine Zidane oui avec l'artiste qui a débloqué la situation dans ce match Zinedine c'est bien parti encore une fois et pourtant il y a Gaëtan Huard qui commente avec Eric et Philippe qui disaient vous ne les travaillez pas beaucoup à l'entraînement enfin Gaëtan a raison c'est vrai que l'entraînement on ne travaille pas beaucoup mais je crois que il suffit de de les frapper de temps en temps bon là ce soir j'ai eu encore un peu de change je dirais j'ai bien frappé bon ben c'est rentré c'est tant mieux pour l'équipe il le fallait je crois que ce soir il fallait réagir parce que surtout contre le champion de France en titre il fallait être présent dès la première minute donc c'est ce qu'on a fait et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin vous sentez quand vous allez tirer un coup franc vous sentez parfois lorsque vous marquez comme ça avant il y a peut-être quelque chose une montée d'adrénaline toute spéciale non ben c'est sûr que quand on est devant le but comme ça on a toujours envie de la marquer et c'est vrai que bon je ne vais pas dire que c'est on le sait qu'on va le mettre fort mais bon des fois des fois on y pense fort et avec une bonne frappe on arrive à marquer dernière petite chose Zinedine maintenant à 2 à 0 que vous a demandé Slavo Musline de continuer la même chose je crois qu'il ne va pas falloir il ne va pas falloir baisser le pied et surtout ne pas prendre de but et si on ne prend pas de but on gagnera ce match merci oui c'est certain maintenant il y a des temps il parlait Zinedine d'un petit sensation qu'on y croit très fort c'est un peu comme le put au golf et inversement est-ce que le gardien a parfois la sensation qu'il n'est pas bien sur un coup franc ah on aime le micro de le galetan qui n'a pas dû être branché voilà non non toujours pas on va y arriver alors que les les Nantais vous avez vu Jean-Paul Jaune nous a montré la porte des vestiaires visiteurs ne sont toujours pas sortis des vestiaires Jean-Claude Suedeau avait certainement beaucoup beaucoup de choses à dire à la mi-temps les voilà maintenant le temps de traverser ce long tunnel qui mène à la pelouse et la deuxième mi-temps quel est le style il va pouvoir démarrer quel est le style pardon quel est le style Gaëtan de Slavo-Muslin à la mi-temps il est rageur il parle beaucoup peu il parle beaucoup c'est un ancien joueur donc il voit très bien le jeu il sait de suite analyser où on a des problèmes il parle énormément il essaye de remettre tout le monde en confiance et de replacer tout le monde dans le match c'est toujours une discussion collective ou il s'adresse aux joueurs individuellement parfois ? il commence d'abord par un collectif et puis après il finit individuellement s'il a des touches personnelles à donner à quelques joueurs on a vu tout à l'heure juste avant le match Richard Wittscher qui a changé de crampon au bout de 10 secondes à peu près il a essayé les moulets il s'est rendu compte que la pelouse était un petit peu haute ce soir il a tout de suite repris les crampons plus grands on fait arroser la pelouse avant le match maintenant donc on peut toujours et immédiatement Slavo Mousseline en a profité pour aller lui parler pour aller le mettre en confiance il y a deux hommes sur lesquels Nantes devra compter énormément s'il veut remonter ce soir Ndoram et Makelele qu'on a beaucoup trop peu vus en première mi-temps les conditions n'étaient pas favorables pour eux au Nantais de renverser les éléments concernant Slavo Mousseline aussi il parle beaucoup également pendant le match puisqu'on est à ses côtés pendant toutes ces minutes de jeu et bien il réagit surtout par exemple sur la première sortie de Fontan il a dit c'est super parce qu'évidemment lui aussi il devait avoir besoin de se réconforter un petit peu et puis il donne tout le temps des indications tactiques à ses joueurs Les Bordelais Philippe avait beaucoup travaillé hier à l'entraînement les coups francs les corners comme souvent les veilles de match mais également à Gaëtan pour mettre en confiance Franck Fontan et le faire travailler également on le fait je veux dire quand je suis également dans le but on le fait systématiquement les veilles de match et c'est un peu personnellement que j'ai demandé ça à Slavo de le faire parce que c'est vrai que les coups de pied arrêtés sont très importants ils font souvent la décision il y en a l'exemple même ce soir de travailler ça c'est très important Je disais ça tout à l'heure c'est vrai qu'avec Eric on avait noté que les statistiques disaient qu'il n'y a pas tant de but que ça sur coups de pied arrêtés en championnat on a l'impression qu'en Coupe d'Europe ils ont encore plus d'influence sur tous les matchs un peu plus hachés disons les matchs sont beaucoup plus hachés beaucoup plus engagés et beaucoup plus serrés également puisque ce sont quand même les meilleures équipes les meilleurs représentants de leur pays de chacun des pays donc c'est vrai que les matchs ils jouent à peu de choses et tout le monde fait attention tout le monde se bat et coup de pied arrêtés malheureusement bien souvent on remarquera sur les matchs européens que c'est eux qui font vraiment la différence sur un match en ce sens là Bordeaux a bien préparé l'Europe qui va arriver très très vite maintenant c'est dans moins de deux semaines et pour Nantes et pour Pedros et pour les Bordelais alors que Dugarry Pedros ont été de la même génération espoir ont partagé quelques quelques bonnes bonnes campagnes jusqu'en demi-finale du championnat d'Europe l'an passé en 94 telle image et beaucoup de respect de part et d'autre alors que le soleil est en train de se coucher vous le voyez sur le parc L'Escure c'est un peu la fin de l'été d'ailleurs vous parlez de la fin de l'été Jean-Paul a mis les caméras au dessus ce qui permet d'avoir cette vue du poids oui vous parlez de la fin de l'été c'était entraînement à huis clos hier pour les Bordelais c'est Slavo Mouskine qui veut un petit peu ça parce qu'il dit les vacanciers sont pas loin c'est vrai que les veilles de match il y a beaucoup beaucoup de monde il y a le Cap Ferret il y a Arcachon il y a tout ça qui n'est pas loin les joueurs sont sollicités il y a le Pila donc il faut ils répondent à leur sollicitation il faut les préserver un petit peu de temps en temps de tout ça Bordeaux tout de suite à l'attaque avec Anthony Bancarell centre de Bancarell qui n'aboutit pas et c'est Dugarry qui se jette pour donner à Fischer frappe de Fischer le rare à terre à côté des buts des Casagrand et les jeunes comme Fischer en tout cas Philippe qui n'hésite plus qui n'hésite pas en confiance et aussi avec ce score de 2-0 si Bordeaux avait eu énormément de mal à rentrer dans le match contre Monaco Mouskine insistait pour dire que ça avait été une exception que les autres matchs en règle générale Bordeaux n'avait pas de mal à y rentrer et les débuts de deuxième mi-temps sembleraient le confirmer côté Gironde Makelele avec un Doram Ballon qui revenait sur William Prunier accroché par Claude Makelele et là c'est pareil la cheville de Prunier a l'air de tenir c'est Makelele qui prend le bras de Prunier qui s'était blessé très bêtement d'ailleurs contre Monaco dans un trou de la pelouse il nous disait que ce n'était pas la première fois d'ailleurs qu'il jouait avec une petite entorse comme ça qu'à Auxerre ça lui était déjà arrivé bien strappé je crois que les joueurs jouent souvent avec une petite blessure que sans rien Gaëtan non on ne jouait pas souvent la plupart si on ne joue pas avec des bobos je crois qu'il faut faire l'impasse et se faire mal et se faire violence et de ne pas penser souvent à la blessure qui est passée elle est sortie cette balle et l'arbitre le juge de touche avait levé son drapeau voilà Richard Wittreux qui ont souligné son retour en sélection il tombe bien même s'il a disparu la balle est sortie indiscutablement il a disparu au plus mauvais moment en fait de la sélection car très peu de temps avant l'Euro 92 il n'est jamais réapparu avant la coupe du monde 94 donc il a raté quand même deux très belles épreuves il est vrai qu'il était en remplaçant le plus souvent à Barcelone et que ça a été assez souvent le cas aussi à Bordeaux l'an passé et on ne dit pas non plus que Johan Cruyff qui il y a quelques années avait dit que c'était un des meilleurs numéro 10 d'Europe ou du monde d'ailleurs je ne me souviens plus cette épreuve de la confiance quand même du maître envers Richard Wittreux on ne peut pas dire qu'il lui est vraiment rendu car Wittreux comme on dit en néerlandais a été a été très décevant c'est vrai je crois que Gaëtan pendant un certain temps c'est même un garçon qu'on prenait difficilement ici dans son attitude ouais peut-être un temps d'adaptation mais bon ça ne peut pas durer deux années mais bon là c'est vrai que Richard travaille beaucoup plus c'est un autre état d'esprit ça se passe très bien mais c'est vrai qu'il y a des qualités techniques exceptionnelles et un pied gauche qui rééquilibre très bien l'équipe bordelaise bien utile Guyot intervention de Fischer balle qui revient sur Carotti en retrait pour De Croix De Croix qui essaye d'ouvrir là-bas sur Jaffaire Ndoram ballon qui n'est pas sorti Ndoram est passé lève la tête va pouvoir centrer au premier poteau directement sur Fontan mais il y a la volonté du côté nantais et on va essayer de revenir au score la volonté elle est chiffrée en tir au but car je pense qu'on n'en a pas encore eu il y en a eu un tout petit sur un coup franc en première période mais elle est chiffrée en mètres Gaëtan les nantais ont joué très très reculé en première période du coup d'abord ils n'ont pas été dangereux du coup ils n'ont pas trop gêné les Bordelais dans leur circulation de ballon d'eux-mêmes alors qu'en seconde période on a l'impression qu'ils jouent beaucoup plus haut et du coup on est plus vite du côté du but bordelais c'est une évidence c'est un peu logique parce qu'ils sont menés au score donc il faut vraiment qu'ils jouent plus haut et qu'ils nous fassent reculer bon maintenant ça va être la maîtrise technique qui va l'emporter mais espérons qu'il y en a chez nous intervention d'Issarassou et touche nantaise et on trappine sur le banc on a très envie de rentrer Ndoram qui travaille énormément qui rentre dans la surface de réparation face à Issarassou et bon tackle bon geste de Issarassou et bonne relance sur la tête de Dugarry en retrait pour Zidane et autre changement de mentalité côté nantais Ndoram est visiblement passé attaquant dans cette seconde période Carotti attaqué par Bancarelle donne en retrait pour Guillot qui donne à Coway qui va sans doute essayer de prolonger ballon contré et là c'est un petit peu du billard et ça va se terminer par une touche en faveur de l'équipe de Nantes petit changement en défense Gaëtan par rapport à la saison dernière Dogon est plus franchement un libéraux un peu plus il y avait une couverture plus mutuelle quand c'était Didier et Jean-Luc et c'est vrai que maintenant c'est vrai que William aime bien le marquage en Zidane c'est un peu l'épaule aux serroises donc c'est une situation de jeu qui lui est favorable donc il aime bien le faire même si aujourd'hui il doit vraiment pour lui dans ce domaine là car autant il a mené un duel épique avec Schmitt l'attaquant de Karlsruve autant aujourd'hui il n'a pas vraiment d'avance en disant vrai qu'il n'y a que des attaquants côté nantais si on peut dire deux attaquants donc c'est vrai que pour l'attaquant on va sur un côté bon c'est le latéral qui le prend il n'y a pas besoin de traverser le terrain bien prolongé de la part de Pedros tout à l'heure maintenant c'est Carotti qui va pouvoir frapper frappe de Carotti à côté des buts de Fontan et si Jean-Paul fait un plan un peu plus général vous verrez que dans cette zone 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nantais avaient suivi cette action c'est tout un signe l'isolement était total en première période regardez Carotti pouvait tirer mais il pouvait aussi servir Ferry il y avait Makelele il y avait un appel de balle derrière lui ça n'a rien à voir c'est un engagement offensif tout à fait différent directement sur Makelele Lissarassou qui remet au centre et c'est Zinedine Zidane qui fait faute sur Benoît Cowet et comme la frappe la frappe de Carotti et comme par hasard les Nantais sont plus hauts et les Nantais récupèrent des ballons très très hauts parce que là ils ont récupéré le ballon à 40 mètres du but bordelais allez on joue vite côté Nantais on va essayer de refaire au plus tôt ce handicap avec Reynald Pedros qui tente de remettre pour Claude Makelele et encore une fois ça ne passe pas Pedros qui se jette qui se bat mais c'est Lucas qui ratisse un nombre incalculable de ballons derrière depuis le début de la partie et Pedros pas trop en réussite ces temps-ci il avait bien démarré la saison en marquant coup sur coup il avait fait un match extraordinaire contre le PSG Cowet qui traverse tout le terrain un vandonné pour Garcion il y a le disac qui était parti derrière et ça ne passe toujours pas on ferme bien derrière et Guyot qui est obligé de reculer sous le pressing de Dutuel qui a été en demande d'ailleurs en bordelais de remonter là on est en train de reculer et surtout d'être plutôt à distance de jeu de Nantes ce qui fait qu'ils ont tout le temps de vrai le porteur du ballon a tout le temps de distiller des bons ballons en ouverture pour Dora qui n'arrive avec ce corner de Pedros dégagé de la tête par Zidane pour Witschke il n'y a pas encore vraiment le feu derrière à Bordeaux mais ça pousse côté Nantes Pedros qui remet dans le paquet tête et Fontoc est obligé de se coucher sur cette tête 2-3 de Jaffa Endoram à moins que ce ne soit Laurent Guyot on croit que c'était Endoram effectivement Guyot était au deuxième poteau il aurait pu reprendre ce ballon mais on tend deux beaux arrêts et ce n'est pas ce n'est pas terminé là c'est Garcion encore pour la tête d'Endoram cette fois c'est fini et les Girondins vont pouvoir récupérer vous voyez quand on dit toujours que ce n'est pas le système de jeu qui fait la différence c'est l'animation regardez c'est les mêmes joueurs de la première période c'est les mêmes joueurs côté Nantais mais vous voyez que ça n'a rien à voir que là sur un centre c'est Endoram qui réussit à mettre la tête et Fontoc est obligé de faire ce bon arrêt et puis sur le corner suivant c'est encore un Nantais qui réussit à mettre la tête tous ces ballons là il ne les aurait pas eu en première mi-temps d'abord parce qu'il aurait été moins nombreux en attaque et ensuite peut-être pas la même détermination donc Arrête qui prolonge pour Daniel Dutuel qui va essayer de passer c'est terminé le Dizet est bien revenu il joue avec Casagrande le Dizet pour Garcion le Dizet de nouveau direction Casagrande et là ça va pouvoir repartir un petit peu plus sereinement où Accueil a toujours le pressing et Casagrande est obligé d'envoyer loin loin devant Ballon qui va profiter à Endoram les deux défenseurs bordelais se sont gênés Endoram dans la surface de réparation attaquée par Jean-Luc Dogon qui joue parfaitement le coup et Fontan est derrière ça chauffe de tous les côtés bonne vision de jeu avait dit hier Mousseline de son jeune gardien c'est un terme inhabituel pour un encore c'est un terme inhabituel pour un gardien mais ça veut dire ça qu'il a le bon sens pour sortir pour sortir au pied pour voir les trajectoires Gaëtan ? moi j'appelle ça la lecture du jeu je crois que l'essentiel c'est de lire le jeu c'est d'anticiper c'est l'anticipation et Franck de ce côté-là sent bien l'écriture c'est vrai que c'était étonnant de voir Franck Fontan hier qui disait non là je n'ai pas la pression tout va bien Nantes-Bordeaux je n'ai jamais connu ça et finalement l'effet lui donne raison Garcion crochet sur Vitschge Garcion qui récupère cette balle Lardon au centre sur Kowei étonnamment seul qui peut prolonger jusqu'à Pedro c'est frappe écrasé c'est quand même ce sont de véritables occasions que sont en train de se créer les Nantais ils récupèrent les ballons à 30 mètres de notre but ce qui fait qui sont de suite dans notre surface de réparation alors que tout à l'heure il fallait qu'ils refassent 70 mètres pour arriver à notre but et là on est trop assis sur notre surface de réparation et je crois même que c'est un Bordeaux qui avait touché en dernier ce ballon David Barraud à droite Pignol à gauche enfin à gauche de l'écran Barraud si vous préférez je ne sais pas comment on se place voilà un mauvais ballon et Dugarry qui va essayer de prendre de vitesse Eric Decroix il n'y arrive pas mais ce sera peut-être à corner parce que Casagrande a eu beau se jeter une petite inattention côté Nantais il n'empêche qu'on est revenu dans le match garder Casagrande ah et en tout cas c'est une superbe partie ils se connaissent avec Fontan puisque en CM2 en championnat national 2 et bien Casagrande a buré à croiser Fontan qui jouait dans la réserve de Bordeaux les deux grands potes ce sont Bancarel et Casagrande on en reparlera corner tiré par Vichga au deuxième poteau directement sur Casagrande oui ils sont vraiment potes Bancarel et Casagrande c'est les Toulousains et oui exactement il y a un café à Toulouse où toutes les équipes de Toulouse se retrouvent que ce soit Toulouse-Fontaine Muret ou le TFC et comme Soukass et de Muret ils sont connus un petit peu par cet intermédiaire attention à cette occasion Bordelaise qui n'aboutira pas et Bancarel rappelait même une anecdote c'est qu'il avait rencontré Casagrande avec le TFC contre Muret en Gambardela le Toulouse avait gagné 4-0 et qu'il avait marqué 3 buts Bancarel à Casagrande à Casagrande et aussi les retrouvailles entre Perlade jeune attaquant lantais réserviste aujourd'hui enfin sur le banc et Slavo Mousseline qui a été son entraîneur à Pau pendant un an et demi tout ça c'est fleurbon le sud-ouest finalement un redou a l'air plus précipité que les autres dans l'échauffement de Blasis également côté bordelais s'il y a des changements on va regarder du côté de ces deux-là Casagrande qui relance à la main pour Eric Decroix voilà et ce sera peut-être bien le premier changement à Nantes c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des changements c'est-à-dire d'ailleurs Richard Vizka Dugarry qui appelle cette balle elle est pour Bancarel Daniel Dutuel était hors-jeu Bancarel a choisi de frapper au-dessus il a dû retrouver Gaëtan un petit peu de confiance en étant titulaire contre Monaco et en marquant oui il a marqué un très joli but d'ailleurs et c'est vrai que c'est toujours difficile la concurrence mais c'est c'est un peu surtout au niveau des attaquants on a besoin dans une saison d'avoir plusieurs attaquants bon Stavos fait ses choix bon aujourd'hui c'est peut-être aussi parce que Didier est hospitalisé mais bon ce sont trois garçons très complémentaires il faut d'ailleurs dire que tous les joueurs Bordelais évidemment hier n'avaient de cesse que d'avoir des nouvelles de Didier Tholot et Bancarel a été vraiment parmi les premiers qui demandaient des nouvelles tout à fait sincèrement même si c'est vrai que quelque part l'absence de Tholot lui bénéficiait Mutuel attaqué par Garcion du côté de Nantes oui le changement va intervenir c'est Ferry qui va sortir c'est Perlade qui va rentrer voilà Perlade un attaquant un avant-centre alors qu'il y a hors-jeu de Christophe Dugarry un avance-centre qui va servir de point d'ancrage un peu à l'attaque nantaise il va être difficile à juger car on le voit bien mal Christophe Dugarry tout là-bas isolé sur la gauche voilà Ferry est sorti et Perlade qui rentre voilà qui a donc été pendant un an et demi avec Slavo Mousseline à Pau jusqu'à jusqu'à ce qu'il reparte à brief son club d'origine et qu'il reparte à brief surtout parce que Pau commençait à avoir de sérieuses difficultés financières qui ont abouti à un dépôt de bilan et en tout cas Mousseline a quitté Pau à ce moment-là d'ailleurs c'était en l'hiver dernier oui pardon Siodo affiche ses intentions quand même il fait rentrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain Perlade pour Ferry il n'y a plus plus grand risque Nantes est mené 2 à 0 et il sent bien que Ndoram et Pedros ne sont pas des vrais attaquants ils ont besoin voilà là aussi c'est un peu du billard et ça se termine par une main de Reynald Pedros et joué rapidement cette fois parce que le contre est bordelais la défense nantaise n'est pas tout à faire au pillier les bordelais se disent qu'il y a peut-être une occasion à saisir cette fois c'est terminé le repli défensif est assuré côté nantais il ne faut pas oublier une chose c'est que si Pedros Mousseline a apprécié quand le ballon tourne Mousseline qui dit de toute façon mais on a le potentiel ça c'est évident on l'a prouvé en coupe à Intertoto bon maintenant il ne cherche pas non plus comme vous le disiez tout à l'heure dans l'affiliation des matchs une raison au départ moyen de Bordeaux en championnat parce qu'il dit Metz et Strasbourg ont joué quasiment autant de matchs en Intertoto peut-être qu'il y a eu des matchs plus difficiles à Bordeaux avec Karlsruhe notamment donc Carrel va se placer à la limite de la surface c'est Dutuel qui va tirer Scoufran direction Dugarry intervention de Laurent Guyot la balle ne va pas sortir Dugarry face à Guyot Makelele derrière Dugarry qui essaye d'échapper à Guyot centre de Dugarry et je ne sais pas si ce ballon n'était pas sorti on fera largement confiance à Monsieur Vessière Monsieur Vessière était très près de l'action Fischer qui échappe à deux croix Fischer qui est passé qui passe de l'antais Fischer dans la surface cette fois c'est terminé parce qu'ils sont trois face à lui et il ne peut plus rien faire il donne un Dutuel centre pour Christophe Dugarry gêné par Claude Makelele Dugarry qui va essayer de re-rentrer dans la surface de réparation d'échapper à Makelele ce sera à Tornes et Fischer qui s'est pris un moment pour Garincha qui était très impressionnant dans sa série de dribbles ça lui arrive à l'entraînement Gaëtan de temps en temps il y en a qui fait quelque chose oh la main de Bancarel est passible j'ai peur que ce soit un carton jaune il a tout de suite sorti Monsieur Vessière il aura comme circonstance atténuante on le verra au ralenti qu'il était vraiment complètement déséquilibré et qu'on peut penser que c'était quand même un mauvais réflexe regardez Bancarel qui est à la lutte et qui du coup est déséquilibré qui est retenu même par un Nantais sérieusement retenu on peut même penser que ça n'avait pas été retenu il va très bien être à l'arrivée tout à fait légalement de ce ballon et marqué de la tête mais bon il fait des pénaltys sur ce genre d'action c'est assez rare Gaëtan on doit en voir sur les corders des choses qui se passent devant soi oui beaucoup mais ce sont des duels et c'est pour ça que ça crée des situations dangereuses Makelele Vigge a glissé Makelele toujours un petit peu isolé Ronaldo Pedros qui peut s'entrer et c'est Jean-Luc Legon qui dégage de la tête direction Zinedine Zidane en retrait pour Vigge Dugarry c'est bien joué talonnade avec Zidane qui essaye d'en mettre pour Dugarry donc qui finalement préfère attendre ses partenaires abandonné pour Lissarassou quelle sérénité en tout cas côté Bordelaine il n'y a pas hors jeu d'Anthony Bancarelle il y a peut-être un coup à jouer pour Bancarelle qui semble de frapper à côté il y a une zone une zone privilégiée pour Bancarelle qui ressemble un peu à celle de Papin d'ailleurs toujours Axe mais un petit peu côté droit et ses frappes croisées ne lui font pas peur et François Grenet qui s'échauffe et les Nantais qui repartent à l'attaque avec Reynald Pedros Dutuel se jette et Bancarelle ne peut éviter cette touche c'est le viset qui s'est précipité pour la jouer pour aller chercher cette balle pour la donner à Reynald Pedros Eric Decroix on se replace et c'est Makelele tout la barreau de l'écran qui a fait cette balle Decroix l'a vue et elle arrive directement dans les pieds de Makelele aux prises avec Vichga avec Luca également bien joué de la part des Bordelais Vichga et Lisa Rassou en appui faute et coup franc et carton le tacle de Lisa Rassou était trop je pense qu'il il s'est senti victime d'une faute sur l'action précédente et il s'est un petit peu lancé ensuite et bêtement c'est lui qui prend le carton il sera suspendu d'ailleurs contre Cannes le prochain match donc là il repart avec un carton pour la deuxième série il était déjà suspendu pour le match de Cannes à domicile parce que ça c'est un match reporté donc Bordeaux voilà c'est sûr c'est ce tag sur Dugarry en fait qui l'a irrité un peu légèrement on retrouve le pas qui a du caractère ce qui est plus embêtant c'est qu'il aurait c'est qu'il a blessé Carcion il va y avoir un peu plus de travail pour Philippe Daguillon qui ne cesse qui ne cesse de travailler cette année il nous expliquait au dernier match à Lille il nous disait c'est fou parce que l'année dernière on n'a jamais eu plus de un ou deux blessés à la fois et c'était régulier c'est-à-dire il y avait un blessé bon la semaine d'après c'était un autre mais rien de grave et tout tournait de la sorte et là c'est une accumulation et ce matin c'était encore Daguillon a fait encore un test avec Pignol il n'a pas été concluant donc c'est du travail permanent des tests permanents de dernière minute bon pour Pignol ce n'est pas très très grave on vous l'a dit en principe d'ici 24-48 heures ça devrait aller mais enfin ça l'empêche de jouer contre et Garcion est en position de revenir sur le terrain c'était bien Garotti Garotti et c'est Fischer qui joue bien le coup mais c'est lui qui sort la balle selon monsieur Vessière Corner ouais Fischer a l'air de penser que la balle était déjà sortie au moment où Garotti lui a glissé elle est retouchée je crois qu'elle est je ne sais pas si elle n'est pas retouchée par Garotti au dernier moment effectivement on va suivre ce corner tiré par Reynald Pedros et dégagé d'attête par Prunia attention à cette reprise je le disais à côté des buts de Fontaine enfin bon on tente on tente on essaye on frappe de loin pour l'instant ça ne sourit pas et ce n'était pas très facile à faire quand même non il a fallu une bonne dose de concentration de préparation pour que le disait déclenche déclenche cette frappe et même de 25 28 mètres c'est un ballon on rebond relativement haut pas évident hors jeu hors jeu Ndoram peut-être même double orange c'est peut-être l'occasion de corriger une bêtise que j'ai dit l'autre jour à propos du pénalty voilà c'est-à-dire que bon j'expliquais ce que tout le monde sait c'est-à-dire que Ndoram une fois qu'il avait tiré sur la barre ne pouvait pas reprendre le ballon lui-même et ça là-dessus bon on le sait tous et très bien la seule chose où c'était moins précis c'est le pourquoi et là-dessus je reconnais que j'ai dit ce qui est bêtement ce que j'ai toujours entendu et qui était complètement faux c'est-à-dire qu'on sanctionnait un hors-jeu ce que je ne comprenais pas et ce qui effectivement n'est pas le cas il n'y a pas de hors-jeu là tout simplement on considère que la barre n'a pas d'existence réelle c'est-à-dire qu'Ndoram a tiré deux fois c'est-à-dire qu'il tire sur la barre il reprend le ballon une deuxième fois et évidemment un joueur n'a pas le droit de tirer deux fois un coup de pied arrêté enfin de toucher deux fois la balle sur un coup de pied arrêté c'est uniquement pour ça que Ndoram n'avait pas le droit de reprendre le ballon ce qu'on savait mais on ne savait pas pourquoi problème de dénomination il y a eu un changement le côté bordelais oui sortie du tuel on vient de le voir entrer de Blasis et puis des nouvelles de Garcion aussi j'ai demandé au banc médical il y a un coup sur le haut du Perronais c'est un endroit douloureux alors c'est pour ça qu'il boite encore un petit peu David Garcion Pedro et bon tacle de Lisa Rassou le ballon qui ne sort même pas ce qui permet donc au Bordelais de conserver la balle avec Philippe Lucas qui remet pour Lisa Rassou et cette balle va arriver jusqu'à Casagrande on ne voit pas très bien maintenant comment les Nantais vont pouvoir dans l'immédiat passer sur une longue balle peut-être comme ici avec Pedro toujours face à Lisa Rassou et dernier mot au défenseur Girondin Pedro qui se bat pour essayer de la récupérer elle est sortie et elle est en faveur une nouvelle mauvaise nouvelle pour les Girondins la cuisse gauche de Daniel Dutuel allez-y Christophe allez-y Christophe oui avec Daniel qu'est-ce qui se passe à la cuisse quand j'ai taclé j'ai senti un petit tire-moi sur l'auditeur donc je préférais ne pas prendre de risque dans un match comme ça il faut être à 100% on a vu qu'il y avait beaucoup d'engagement physique donc j'ai préféré laisser ma place à un garçon qui est frais puis j'espère qu'on va tenir ce résultat jusqu'au bout justement ce résultat vous attendiez à mener 2 à 0 contre Nantes à la mi-temps ? non mais bon depuis le début on a montré qu'on pouvait développer un très bon jeu on a eu un passage à vide parce qu'on a fait énormément de matchs en deux mois je pense que ce soir tout le monde a joué sur sa valeur et il y a un gros potentiel à Bordeaux j'espère qu'on arrivera à l'expliquer cette saison Péderos pour Maquelélé maintenant et ça ne passe pas parce que le rideau défensif bordelais est quand même bien en place on a resserré côté bordelais on s'est laissé surprendre en début de deuxième mi-temps par l'engagement Nantes qui était incomparable avec celui de la première période mais là on a bien resserré tout de même Bancarel il est rapide il est vif Anthony Bancarel mais là il y a 4 Nantes face à lui donc c'est quand même pas très très facile il y avait l'idée que c'est vrai qu'au départ Dugarry était parti dans cette zone là mais il s'est arrêté il y a un coup à jouer parce qu'il n'y a absolument pas en jeu et Jafel Doran qui rentre dans la surface et qui va essayer de tromper content qu'il sent parfaitement le coup content avec choix là on peut anticiper au premier photo ou penser au centre en retrait il a fait rien il a fait rien je crois qu'il y a une bonne dose de vivacité dans ce gardien Gaëtan c'est un garnier très très tonique un petit gabarit mais énormément de tonicité parce que là on l'a vu un petit peu jouer enfin c'est autant lui que Endoram qui jouait un peu au chat à la souris avec l'adversaire je pense que Endoram à ses 10 à un jeune il va anticiper il a vu la vraie fine mais Renal Pedros Pedros qui va pouvoir peut-être frapper qui s'approche de la surface et qui enlève trop sa frappe corner tout de même et on va revoir c'est vrai que l'anglais est un peu fermé et que Fontan qui donnait l'impression un peu d'anticiper de l'autre côté au moment de la frappe on le voit il part très clairement sur son côté gauche et avec on l'a dit beaucoup de vivacité dans la perlade marqué pas mal de but pour le FC Po le Slavo-Muslim Garcian pour Thierry Scorner Makelele avec deux croix à ses côtés Makelele décide d'y aller seul et d'ouvrir pour Perlade justement Makele Fontan se couche encore parfaitement décidément quel match et voilà Perlade du bout du pied geste d'avant-centre Makele Fontan assure quoi que c'est un peu dangereux ça non Gaëtan ? non je crois qu'il protège bien après le ballon c'est vrai que ça paraît c'est un peu surprendre parce que les jambes écartées mais bon c'est bien le ballon est pas très fort donc il peut s'en saisir et c'est facile c'est dangereux pour le gardien amateur disons et Fontan aujourd'hui Perlade qu'il est un gardien professionnel Perlade va faire donner un retrait Renald Péros qui prend sa chance de loin encore une fois mais la plupart des occasions Philippe sont des occasions qui viennent de loin sur des frappes lointaines pour l'instant côté Nantais c'est un regain quand même côté Nantais car pendant un bon quart d'heure au milieu de cette deuxième mi-temps ils n'en ont pas eu beaucoup d'occasion ça revient alors peut-être des frappes de loin oui et si on ne va pas à Lyon on ne jurerait pas que les Nantais y croient énormément quand même si on ne va pas à Lyon au stade Gerland c'est tout simplement parce qu'il ne s'y passe absolument rien donc pour l'instant a priori toujours un but partout pas de but en tout cas pas de but voilà bien sûr évidemment toujours un but partout c'est Maurice qui avait ouvert le score pour Lyon et c'est Mostovoy vous l'avez vu tout à l'heure qui a égalisé pour Strasbourg juste avant la pause mais on ira dès la fin de ce match on ira à Gerland pour trouver Grégoire pour suivre les 5 dernières minutes de Lyon-Strasbourg et peut-être même avant d'ailleurs s'il se passe des choses Lissarassou avec Vitschger Dugarry il est parti Christophe Dugarry inarrêtable dans ce match et qui prend de vitesse absolument tout le monde on a un petit peu accroché peut-être Laurent Guyot qui dégage en chandelle Monsieur Vassière ne siffle pas et là c'est Zidane aux prises avec Kowe et un ballon dans les airs qui finit par aboutir à Kowe et Perlade a voulu changer d'axe ça revient sur Makelele échappe à De Blasis bedonné pour Ndoram ça revient sur De Blasis un des jeunes Bordelais d'origine malgache De Blasis et Fontan direction De Blasis justement qui a fait des matchs comme titulaire depuis le début de la saison qui est un petit peu alterné par Lucas mais vous le disiez tout à l'heure Philippe ce soir Slavo Moustine a privilégié l'expérience mais il aurait joué De Blasis si Zidane n'avait pas joué Garcion faute et carton jaune pour Fischer et chaque fois les cartons sont donnés plutôt plutôt de manière égale et juste par M. Messia il faut savoir que cette année il y a un classement du fair play et que les clubs payent une amende il y a des clubs Gaétan ou c'est le joueur lui-même qui paye la amende c'est comment à Bordeaux je ne sais pas je vais voir je vais attendre je vais attendre le relevé bancaire pour voir si Gaétan paye pour son carton Garcion encore une fois Lucas un peu dégagé ça revient sur Garcion qui donne pour Makelele petite balle piquée à destination d'Underham Garcion de loin mais là ça n'aboutit absolument pas pour expliquer vraiment le système c'est chaque carton jaune et rouge vaut une certaine somme à Jerry Francis l'entraîneur de Tottenham présent ici pour une raison que nous ne connaissons pas oui il y a également l'entraîneur du Panathineikos mais ça on sait pourquoi puisque Nantes on vous le rappelle est dans le groupe du Panathineikos qui va pouvoir remettre il y a même 5 personnes je crois du club grec qui se sont déplacées pour voir ce match et Robert Budzasky est parti également lui superviser tous ses clubs c'est la raison pour laquelle il n'est pas là ce soir ouverture pour Ndoram qui se gêne qui se gêne c'est un changement de joueur qui se prépare c'est Jean-Claude ils étaient sur une piste norvégienne et notamment l'attaquant de Mold qui va rencontrer Paris Saint-Germain donc j'ai dans l'idée Christophe qui regarde plutôt du côté de Bordeaux alors ce soir écoutez Solskjaer il ressemble étrangement et physiquement et dans le jeu un petit peu à Anthony Bancarel j'ai demandé à Jerry Francis tout à l'heure pourquoi il était là il m'a dit c'est pour le bon vin et pour passer une bonne soirée oui sûrement les Anglais ont longtemps eu énormément d'influence en Aquitaine ça toujours historiquement ils en ont toujours 2-0 toujours but de Zidane sur Koufran et but de Dugarry en première période c'était le score à la pause et les Bordelais encore une fois à l'attaque avec Christophe Dugarry qui enlève un peu trop sa balle elle ne va quand même pas sortir et ici il est sorti c'est Carotti qui l'a sorti corner donc et Gaétan je crois que Christophe Dugarry avait eu pas mal d'approches aussi à l'étranger ben oui c'est ce qui se disait un peu sur les clubs les clubs venaient superviser Christophe notamment des clubs anglais c'est vrai qu'ils possèdent un très bon jeu de trade donc peut-être il est intéressé normalement le club et on a du goût pour la et on a du goût oh ballon qui traîne dangereusement devant les buts de Casagrand et voilà qui va intéresser Jerry Francis car tête de Christophe Dugarry au premier poteau sur un corner un peu à l'anglaise c'est à dire dans la mêlée qui est au premier poteau en Angleterre ils auraient été 12 c'est pas lui d'ailleurs c'est Zidane je crois qui touche ce ballon et Casagrand assez inconfortable derrière Makelele directement sur Poigny attaqué par Perlade c'est Perlade qui va s'emparer de cette balle et Renou derrière mais les Bordelais se sont replacés en défense Garcion Garcion et une Dorame qui recherchait peut-être un petit quelque chose et Lucas c'est vrai que quand on voit cette équipe dantaise avec Garcion avec Renou avec Perlade des noms qu'on connaissait à peine l'an passé et qui cette année sont quasiment titulaires et Fontan à Bordeaux qui lui l'an passé jouait en National 2 tout simplement parce que la doublure de Gaëtan Loire n'était autre que Lionel Pérez qui cette année évolue à l'aval auteur d'ailleurs d'un très bon début de championnat en division 2 je crois qu'il y a des temps que Fontan a quand même les 3 derniers mois il s'entraînait avec vous il s'entraînait avec les pros bah oui on avait demandé aussi que Franck s'entraîne avec nous parce que c'est un gardien à 22 ans je pense qu'il doit travailler avec l'équipe professionnelle et progresser un petit rappel vous pouvez poser vos questions et gagner une surprise Canal Plus sur le 36-15 Scott C Plus vous pouvez donner une note à cette rencontre qui sera je pense supérieure à celle des deux derniers matchs l'île Nantes et Guingamp Bastia parce qu'on assiste Philippe à une bonne partie on a eu des buts et on voit Delantais il manque une petite dose de suspense mais ça fait très plaisir à notre voisin Bordelais Delantais qui essaye qui tente encore et toujours et ça n'arrive pas cette fois c'est Lissarassou qui s'est jeté sur cette balle et qui la donne à son pote Dugarry en retrait pour Richard Witschge Philippe Lucas et on recommence à faire circuler le ballon à faire tourner la balle côté Bordelais d'autant plus que là ça sent quand même la fin du match et qu'on est en train de préserver le résultat Bordelais mais on est quand même à l'affût des coups si ça se présente avec Bordelais pourquoi pas qui peut centrer tête piquée et le troisième but le voilà c'est encore Zidane qui marque 3 à 0 et deuxième but de Zinedine Zidane superbe dans sa conception et celui-là assez étonnant d'abord parce qu'il marque peut-être pas tous les jours de la tête et on a eu l'impression vraiment qu'il assurait au maximum sa tête regardez il y a des temps l'impression que c'est vraiment du contrôle il contrôle énormément ce coup de tête c'est pas non plus sa spécialité c'est vrai Zidane a un bon jeu de tête il a un bon timing mais bon il faut apprécier la qualité du centre d'Anthony qui est très fort ce qui permet à Zidane de ne pas trop armer son coup de tête il met la tête bien en opposition il applique au sol et Dominique Casagrand ne peut absolument rien faire match frustrant pour un gardien qui encaisse comme ça 3 buts absolument imparables et la joie du nouveau voilà François Grenet va rentrer en tant que défenseur il va passer dans le couloir à droite et au sein de la défense c'est Yannick Fischer qui passe dans l'axe pour remplacer William Prunier voilà François Grenet qui avait marqué l'an passé en championnat en fin de saison deux buts de Zidane un but de Dugarry certains doutaient du talon international de ces deux joueurs voilà on arrêtera peut-être de dire 0 plus 0 égale 0 c'est une équation un peu simpliste avec deux joueurs d'un tel talent et d'une forte capacité de réaction mentale assez critique on le voit on le vérifie aujourd'hui réponse claire et nette en plus c'est quand même trois buts magnifiques qui ont été marqués par les deux internationaux et le public qui chante et qui retrouve son équipe celle qu'il a vue justement en coupe en terre totaux contre Karlsruhe entre autres on est pensif évidemment sur le banc Nantais car on a été Andoram en retrait et regardez Grenet qui s'est jeté pour empêcher les Nantais de marquer pensif sur le banc Nantais joyeux évidemment sur le banc bordelais avec William Prenier finalement cette cheville elle a tenu ça c'est déjà la première bonne surprise ensuite c'est la victoire c'est vrai que la première bonne surprise c'est que ma cheville a tenu pratiquement tout le match parce que je sors à 5 minutes de la fin mais sans prendre de risque parce que je me suis refait un peu mal en parlant du match maintenant en menant 2-0 à la mi-temps on les a laissés venir je pense que chacun a eu sa mi-temps et bon on tue le match en marquant le 3ème but William Prenier complètement adopté par le public bordelais il disait on avait tous une revanche à prendre et là je crois que ce soir c'est clair c'est la preuve en tout cas Philippe du potentiel bordelais encore une fois même si le résultat en championnat n'était pas là ces 2-3 derniers matchs ouais mais on est encore au début et rien qu'avec ces 3 points Bordeaux va se replacer très convenablement Val pour Andoram et intervention de Lissarassou Perlade essaye de remettre pour Andoram c'est trop profond et ça arrive sur Fontan ça doit faire mal côté nantais car en dehors du match de l'Evercousen l'an dernier et terminé sur un score de 5-1 Nantes n'a plus connu aucune défaite de ce type là de ce niveau là 3-0 elle l'a en passée c'est une défaite que connaissaient les adversaires de Andoram oui c'était le tarif à la bourgeois le public nantais d'ailleurs avait l'habitude de chanter ça dans les travées attention Andoram face à Fontan il a été il a été au bout je crois que Fontan il a le droit d'avoir mal quand même je crois que Vessières lui demande de se relever très vite il a le droit d'avoir mal car Andoram a été au bout de son action il va buter dans Fontan un peu par prochaine Andoram car il touche le ballon il est donc tout à fait à même regarder il marche même dessus il est tout à fait à même de le jouer donc c'est logique qu'il aille au bout de son action mais c'est logique aussi que Fontan se fasse soigner car il prend le pied droit d'Andoram au ventre regardez comme Andoram marche sur le ballon de façon assez étonnante du coup glisse du coup est entraîné il va mettre un coup involontaire à Fontan la note du match Gaëtan pour prendre Fontan très bien je sais pas sur premier incendie moi j'y donne 10 parce que quand un gardien ne prend pas de but je dis toujours que c'est très bien pour être curieux parce qu'il doit porter effectivement la trace de crampons de Andoram parce que c'était vraiment involontaire quand il en verra le ralenti il est chaud il est chaud il n'est pas basse que pour rien Fontan et quand il en verra le ralenti il comprendra que Andoram tout à fait involontairement venu mettre ses crampons sur son ventre il est temps voilà le tour hey Richard 3 Magellene votre premier match Gaëtan vous étiez chaud comme ça sur Vonté ouais on a joué contre Bastia c'était un 25 août 80 on avait gagné 5-0 aussi pour mon premier match enfin aussi non parce qu'on en train il était trois mais je veux dire ça reste des souvenirs je crois que Franck le gardera jamais marqué dans sa photo et c'est sûrement en tout cas on a peut-être une pensée pour Thomas Coquinis qui avait connu des débuts beaucoup plus difficiles dans ce même type de match Montpellier-PSG et il a eu la chance la qualité surtout de s'en relever et de rester dans le milieu professionnel faute et carton pour Laurent Guignot il s'est un peu beaucoup appuyé sur Christophe Dugarry c'est un geste d'anti-jeu comme un autre un petit carton peut paraître sévère Vichga qu'on aura beaucoup vu à la récupération ce soir gros travailleur Richard Vichga depuis le début de la saison c'est des gestes qu'on ne voyait pas forcément les deux années passées de la part d'une Irlandaine et tête de Lucas je crois non de Bancarel de Bancarel pardon puisque ce n'est pas transformé en en travailleur totalement bien sûr il a gardé ses caractéristiques qui sont d'abord la qualité de son pied gauche mais c'est sûr qu'il y a ajouté une détermination qui est quand même essentielle à ce niveau là Garcion 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 face à Doblazis ça ne passe pas il y a trois Bordeaux là derrière il est obligé de repasser avec Carotti qui remet dans le paquet c'est Doblazis ce qu'il peut donner pour Christophe Dugarry nouveau coup franc pour les Girondins Grenet pour Doblazis la voilà la génération montante côté bordelais et Gaëtan nous disait tout à l'heure que les Girondins n'avaient pas eu le temps de travailler toutes les phases collectives avec tous ces matchs et Slavo Mousseline disait que c'était pareil pour les jeunes qui n'avaient pas pu complètement les intégrer encore et travailler avec eux c'est sûr qu'ils sont des peut-être oh quels gestes techniques et ballon qui arrive sur Bancarel que va faire Bancarel voire Richard Vitsge redonne de la tête pour Christophe Dugarry attaqué par Coet attaqué par Guyot également Dugarry pour le néerlandais Vitsge au centre sur Vicente Lissarassou Lissarassou qui repique et il frappe du droit il aime bien ce genre de choses et on approche de la fin du match et dès le coup de sifflet de monsieur Vessières il a un chronomètre il a un chronomètre dans dans les yeux avec une seconde presse c'était exactement ça il savait exactement sans regarder sa montre exactement que c'était ça et vous entendez les supporters Gironda on a gagné on a gagné voilà c'est gagné définitivement 3-0 Gaëtan Huard est en train d'applaudir deux buts de Zidane et un de Dugarry nette victoire sur le champion en titre et une victoire qui va rassurer les Gironda et qui vont les replacer tout à fait correctement au classement on va avoir le classement belle image tous les Gironda commencés par Bancarel en train de venir féliciter Fontan c'est tout à fait naturel en sélection en équipe de France quand un joueur à sa première sélection on lui offre le fagnon du match et là les premiers mots sont forcément pour Franck Fontan qui a participé à un match qui peut être un match référence pour les Girondins parce que dans le championnat vous n'aviez pas encore de match référence une victoire de je n'aime pas trop ce terme de match référence ça voudrait dire que les équipes sont plus ou plus faciles que d'autres je pense que tous les matchs sont des matchs référence il suffit de mettre la manière et la qualité Bichentely Sarasso avec Christophe Joss un capitaine heureux Bichentely Sarasso parce que cette équipe de Nantes a été complètement dépassée notamment dans la première période c'est vrai qu'en première mi-temps on a bien démarré ce match on a bien joué en second mi-temps on a un peu plus subi on avait peut-être un peu plus de difficultés mais on pensait que Bordeaux était mort on n'était que blessé et on a bien récupéré on se retrouve maintenant un peu mieux classé au championnat puis comme je vous ai toujours dit le championnat est très très long il reste beaucoup de journées à jouer et on nous retrouvera à la fin c'est de l'espoir ça il en faut merci l'objectif Girondins c'est d'être européen à la fin de l'année et c'est aussi certainement évidemment l'objectif de Lyon et Strasbourg et je crois que c'est là-bas qu'on va aller voir la liaison est faite on va directement à Gerland avant de revenir après à l'escure pour se dire au revoir Gerland pour les dernières minutes